Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la première partie de mon histoire, j'ai fait la rencontre d'un mec très désagréable au restaurant où je travaillais. J'espérais ne jamais rencontrer à nouveau une personne aussi ignoble. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Et l'ironie, c'est que je suis tombée sur lui un mois plus tard, et il m'a sauvé la vie. Je lui ai renvoyé l'ascenseur en l'autorisant à rester chez moi, car il était SDF. Bref, après quelques jours, j'en ai eu marre de ses excuses de ne pas arriver à trouver un boulot. Alors je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler au restaurant avec moi. Je l'ai présenté à ma manager, et puisqu'il présente bien, il a tout de suite eu le boulot. Mais c'était loin d'être gagné. Enfin, c'est un flémar et il est maladroit. C'était une catastrophe ambulante. Il a cassé plein de vaisselle dès ses premiers services. Ce serait même étonnant qu'il soit payé. Et ce n'est pas tout ! Il a crié sur un enfant qui avait fait tomber sa glace sur le sol qu'il venait de nettoyer. Sans surprise, le gamin a fondu en larmes, et Jude était encore plus furieux. Vous imaginez à quel point notre manager a dû s'excuser auprès de l'enfant et de sa mère. Elle était ensuite en colère contre Jude, et a menacé de le virer. Tout ça lors de sa première semaine. Et à la maison, ça n'allait pas mieux non plus. Il ne levait même pas le petit doigt. Mon appartement était en bordel. Et un jour, je lui ai demandé de faire une machine pendant que j'allais faire les courses. Eh bien, je suis rentrée, et la buanderie était remplie de bulles. Et lui, il était là. Au milieu de ce chaos, il appuyait sur tous les boutons pour essayer de stopper ça. Il avait carrément vidé toute la bouteille de lessive dans la machine. Je n'y croyais pas. Il ne servait à rien et cassait tout. Il fallait que je tienne une liste pour qu'il me rembourse tout une fois qu'il aura son salaire. C'était un cauchemar. Et même s'il était feignant et bordélique, il passait pourtant des heures à se coiffer. Je ne plaisante pas. Une fois, je l'ai vu arranger ses cheveux pendant 1h30. Et je vous jure que ses cheveux n'avaient pas changé. Sans parler de la fois où je l'ai surpris dans la salle de bain, alors qu'il chantait en se caressant les cheveux. Il ne portait qu'une petite serviette. Et on a tous les deux été si surpris qu'on a crié. Et je suis sortie de là en vitesse toute gênée. J'ai failli le mettre à la porte plusieurs fois. Il me rendait dingue. Une fois, je travaillais jusqu'à tard. Et je lui ai demandé s'il pouvait préparer le dîner. Un plat de pâtes basiques. Ça ne pouvait pas être bien compliqué, non ? Eh bien, pour Jude, c'était mission impossible. Il a brûlé les pâtes. Brûlées ! Comment peut-on brûler des pâtes ? Il y avait des saladiers et des poils partout. Je me suis mise à le crier dessus. Mais il rigolait. Et me lançait une poignée de pâtes brûlées en disant « Oh, allez Amélia ! Je suis chef cuisinier. C'est de l'art ! » Apprécie un peu la spécialité de la maison. Des pâtes fumées au charbon. J'aurais étranglé cet abruti. Mais heureusement pour lui, son humour l'a sauvé pour cette fois. Donc j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner. Et heureusement, il se débrouillait plutôt bien. Et il aimait ça. Un soir, je suis rentrée à la maison et il avait préparé un curry vert thaïlandais. Bizarrement, ça avait l'air appétissant, même si je n'osais pas goûter. Mais oh mon Dieu, c'était délicieux ! Il me dit fièrement que le chef cuisinier du restaurant lui avait donné la recette avec quelques astuces. Super ! Et même si la cuisine était en bordel, c'était un bon début. Alors, j'ai décidé qu'à présent, il pourrait cuisiner. Et moi, je m'occuperai de la vaisselle. Très vite, le mois s'est écoulé. Je lui ai dit qu'il était temps de partir. Mais il m'a supplié de rester plus longtemps. Il n'avait pas gagné beaucoup d'argent au restaurant à cause de toute la vaisselle qu'il avait cassée. J'avais envie de dire non. Mais honnêtement, je me sentais seule de vivre sans personne. Et même s'il était empoté, j'appréciais quand même sa compagnie. En plus, il cuisinait super bien. J'ai fait semblant de réfléchir un peu, puis j'ai dit Ok, d'accord. Je te donne un mois de plus, mais après tu pars. Il était super content et me remerciait sans fin en courant partout dans la cuisine. Et m'a dit qu'il me cuisinerait un plat spécial pour me remercier. Et c'est ainsi qu'on a appris à s'apprécier en vivant et en travaillant ensemble. Et puis, le temps a passé. Et très vite, le mois a été écoulé. Et aucun de nous deux ne voulait que ça s'arrête. Alors, il est resté. Puis, un jour, alors qu'on travaillait, un groupe de pain-bêche est entré. L'une d'entre elles s'est exclamée. Les filles, regardez ! N'est-ce pas le prince Jude ? Pourquoi est-ce qu'ils travaillent ici comme un loser ? Elles éclatèrent de rire. Ça me mettait en colère et je m'apprêtais à aller leur dire quelque chose quand j'ai réalisé que la fille qui avait parlé était l'ex de Jude. Je savais qu'il avait tout entendu, mais continuait de travailler. Les filles continuaient de rire, c'était vraiment agaçant. Je suis allée prendre leur commande, mais l'ex de Jude a refusé que je la serve. Elle voulait absolument que ce soit Jude qui prenne la commande. Quand je lui ai dit qu'il était occupé, elle a demandé à voir la manager. Il a fini par aller prendre leur commande, mais son ex n'arrêtait pas de le harceler. Elle a même renversé de l'eau par terre pour qu'il vienne nettoyer. J'ai proposé de le faire pour lui, mais il ne m'a pas laissé faire. Puis, ça s'est aggravé. Quand elle partait, elle a laissé tomber un billet de 10 dollars comme pour boire sur le sol. J'étais furieuse. « Quelle pourrie gâtée ! » Je pensais que Jude ne le ramasserait pas, mais il s'est calmement penché pour le prendre, alors que les filles riaient aux éclats en sortant du restaurant. J'ai couru vers Jude pour le réconforter, mais il souriait en disant « Hé ! J'ai 10 dollars ! Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Je t'invite ! » Puis, il est retourné travailler. Mais à chaque fois que je le regardais, je voyais qu'il était blessé. J'aurais vraiment voulu crier sur son ex. « Comment peut-on être aussi méchant ? » Plus tard, ce soir-là, quand on dînait, on a reparlé de ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas être triste par rapport à son ex, car elle était méchante et ne méritait pas un mec comme lui. Mais il a rigolé en disant qu'il n'était pas peiné à cause de cette croqueuse de diamants. Mais parce que ça lui rappelait comment il s'était comporté et comment il traitait les gens. Dont moi le jour où on s'est rencontrés. Puis, il a soupiré en disant « Je suis sûre que si j'avais été quelqu'un de bien, un bon fils, mes parents ne m'auraient pas mis à la porte aussi froidement. Même en sachant que je ne suis pas leur fils biologique. J'ai soudainement eu de la peine pour lui. Mais je ne savais pas quoi dire pour arranger ça. Mais pour être honnête, quand je repense à la personne qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu un gros changement. « Il a fait du bon boulot au travail et nos collègues l'adorent. » Un jour, une fillette a fait tomber sa glace et je retenais ma respiration en attendant la réaction excessive de Jude. Mais en fait, il est allé la voir pour lui demander si ça allait et si elle voulait une autre glace. Je n'y croyais pas, il était vraiment adorable avec elle. Je n'arrivais pas à m'empêcher de lui sourire. Il avait vraiment changé. Et même si ça ne me plaît pas de l'admettre, c'est un beau garçon, donc il attire naturellement l'attention. En fait, beaucoup de filles viennent au restaurant juste pour se faire servir par lui. Elles le draguent même ouvertement. Et il aime sûrement ça. Moi, je lève les yeux au ciel en me disant que je préférerais ne pas voir ça. Il y avait une fille en particulier qui venait presque tous les jours. Elle était super jolie et elle essayait visiblement d'attirer son attention. J'ai remarqué lors d'un service que Jude semblait la draguer aussi. C'était agaçant. Au final, il n'avait pas tant changé que ça. Puis un jour, j'ai vu qu'elle lui tenait un bout de papier. Quand il est revenu du comptoir, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et m'a dit « J'ai un rencard ce soir ». J'étais énervée et je lui ai dit « Ça ne se fait pas de sortir avec les clients. Je vais le dire au manager. » Puis, je suis sortie en furie. Plus tard dans l'après-midi, il est parti du boulot sans me prévenir. Et quand je suis rentrée, je l'ai vue sur son 31 pour son rendez-vous. Et je ne sais pas pourquoi j'étais grincheuse. Il s'y flottait et semblait super heureux. Puis, quand il passe à la porte, il me dit « Ne m'attends pas. Je rentrerai sur mon tard. » Ah ! Il me rendait folle. Je lui ai dit qu'il devait rentrer à 22h où il devrait dormir dehors. Il a rigolé en disant « Tu plaisantes ? » « J'ai un couvre-feu. » « Mon Dieu, Amelia ! » « Si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que tu étais jalouse ou quelque chose comme ça. » « Euh... » « Je n'étais pas jalouse. » Et je lui ai dit « Il se prenait pour qui ? » « Comme si je pouvais être jalouse de cette fille. » « Même pas en rêve. » Et pourtant, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil ce soir-là. Je n'arrêtais pas de tourner et de penser à Jude et à cette jolie fille. Et je me suis finalement levée pour aller faire un tour. J'avais peut-être besoin de prendre l'air. Mais quand je suis entrée dans le parc, je l'ai vue, mais la fille n'était pas là. Il était sur un banc entouré de chats errants. Je suis allée le voir et il était autant surpris que moi de le trouver ici. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas à son rencard torride et il m'a dit « Oh, le rencard s'est bien passé. » Mais je me suis dit que j'allais dormir au parc parce que j'ai dépassé ton couvre-feu. Je me sentais coupable et j'allais me justifier. Puis il m'a fait un clin d'œil en disant « Je plaisante. » En fait, le rencard était ennuyeux. Je suis allée au bar et je suis restée un peu avec elle. Mais bizarrement, je n'étais pas à l'aise. Alors j'ai inventé une excuse pour partir. Mais je ne voulais pas rentrer à la maison trop tôt pour ne pas que tu te moques de moi. Donc je suis là. Je ne sais pas. Je crois que les rencarts et tout, ce n'est plus mon truc. Pardon, j'ai mal entendu. Notre playboy préféré préfère s'amuser avec les chats errants que de fréquenter des belles filles dans les bars chics. Jude, c'est vraiment toi ? Dis-je en rigolant en lui caressant la tête. Je dois avouer que j'étais vraiment soulagée quand il m'a dit que le rencard ne s'était pas bien déroulé et qu'il ne s'était rien passé entre eux. En fait, j'étais même étrangement contente. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous demandez si Jude a enfin fini par déménager ? Restez connectée pour la dernière partie de l'histoire. Vous ne voulez pas rater ça ? Sarah, il est grand temps que tu te maries. De quoi tu parles ? Se marier ? Pas question. Je suis encore à l'école. Oh, lâche-moi un peu. Épouser un homme riche te rapportera plus d'argent que l'école n'en rapportera jamais. Maman, je ne suis pas comme toi. J'aime bien l'école. Maintenant, laisse-moi tranquille. C'était la conversation entre ma mère et moi il y a environ deux mois. Eh bien, regardez-moi maintenant. Je suis dans l'une des villas les plus luxueuses de Boston. Au fait, je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Ma vie n'a jamais été normale. Pour commencer, je n'ai pas de père et ma mère est totalement irresponsable, choisissant de dépenser tout l'argent que nous avons dans les fêtes et les hommes. Bien sûr, elle n'a pas de travail. Alors, nous comptons sur sa dernière aventure pour nous aider. Ah, ma mère ne s'est jamais vraiment souciée de moi. Alors, je ne me mêle pas non plus de sa vie. Elle peut faire ce qu'elle veut tant que je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est étudier très dur pour avoir une meilleure vie qu'elle. Mais comme d'habitude, elle est intervenue dans ce plan. Et il y a deux mois, elle m'a forcée à quitter le lycée et à me marier. Évidemment, j'ai refusé. Et j'ai même fait une grève de faim pendant quelques jours. Mais un jour, elle m'a dit, demain, nos deux familles vont se rencontrer. Si tu ne viens pas, j'irai à ton école pour leur dire que tu ne reviendras pas. Mais si tu viens, tu peux toujours aller à l'école. Au moins, jusqu'au mariage. Ah, l'école. Elle utilise à nouveau ce que j'aime contre moi pour me forcer à suivre tous ces plans ridicules. « Bien, j'ai accepté. Je veux dire, c'était juste un rendez-vous. Ce n'est pas comme s'il pouvait me mettre la pression pour que je me marie tout de suite, n'est-ce pas ? » le jour suivant, je suivis ma mère pour aller rencontrer la famille d'Adam. J'ai été choquée quand je l'ai vue. Il portait un masque qui couvrait à moitié son visage. Et il était juste assis là sans dire un mot, me fixant sans même cligner des yeux. Honnêtement, c'était si effrayant. Ses parents semblaient pourtant gentils et ont expliqué qu'il avait eu un grave accident quand il était enfant. Ce qui lui avait laissé une grave cicatrice de brûlure sur le visage. Il portait donc le masque pour ne pas effrayer les gens. Je pouvais le voir me regarder. Attendant ma réaction, alors j'ai essayé de sourire en feu autour. Mais je me sentais si mal pour lui. Mais en même temps, il n'y avait aucune chance que je veuille passer ma vie avec ce type. Alors, j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Tout ce que j'avais à faire était de faire en sorte que ses parents ne soient pas d'accord avec l'arrangement. Alors j'ai agi de la manière la plus maladroite possible. Je voulais donner la pire première impression possible. Dès que le vin a été versé, je me suis penchée et j'ai renversé le verre de sa mère sur sa robe blanche. Ma mère avait l'air mortifiée. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mangé avec mes mains, fait tomber de la nourriture sur la table et continué à mâcher avec la bouche grande ouverte. Mais peu importe à quel point j'essayais, les parents des dames semblaient toujours m'apprécier. Et je pouvais le voir me faire un léger sourire. Que devait faire une fille pour dégoûter cette famille ? Clairement, ils étaient désespérés. Mais à la fin du repas, ils ont commencé à discuter des fiançailles. Apparemment, j'emménagerais dans la maison de la famille d'Adam pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Ensuite, si je pouvais aider Adam à se sentir moins anxieux, il me laisserait finir le lycée avant qu'on doive se marier. Hum, donc ça ne veut pas dire qu'il voulait juste une amie pour Adam. Quelqu'un pour lui tenir compagnie ? Hum, c'est pas si mal. Je suppose que je pourrais faire ça alors. Donc, après les fiançailles, j'ai emménagé dans le manoir d'Adam. Tous les jours après l'école, je traînais avec lui et j'essayais de lui remonter le moral. Je lui faisais écouter ma musique préférée, je lui montrais des films épiques, j'essayais même de lui raconter des blagues. Mais il souriait à peine. Il n'était pas intéressé par ce que j'aimais. Et puis un jour, je me dépatais avec mes devoirs de science quand il est passé par là et a décidé de regarder ce que je faisais. Soudain, il s'est mis à discuter, j'ai réalisé à quel point il aimait la chimie et la physique. Il m'a même proposé de m'aider à faire mes devoirs. Il était tellement passionné par ses sujets et j'ai enfin trouvé quelque chose dont nous pouvions parler. Il a même commencé à s'ouvrir à moi. C'était un début. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec lui. Par une journée ensoleillée, j'ai même demandé à Adam s'il voulait faire une partie de badminton. Au début, il a refusé car il n'aimait pas être dehors. Mais ce n'est pas arrêté de le supplier jusqu'à ce qu'il dise bien. Tu as déjà joué à ce jeu avant ? Non. Ok, alors laisse-moi te montrer. J'étais tellement excitée d'apprendre à Adam, bien que je ne sois pas très douée pour la coordination, œil-main. J'ai beaucoup joué au badminton à l'école alors je me sentais assez confiante. Enfin, j'avais trouvé quelque chose où j'étais meilleure que lui. Ha ! Ok, j'ai parlé trop vite. Après quelques services manqués, il a réussi à maîtriser le jeu et m'a botté les fesses. Ouah ! Pourquoi as-tu dit que tu n'avais jamais joué à ça avant ? Parce que c'est la vérité. Je... Je ne te crois pas ! Adam a juste haussé les épaules et m'a laissé allongée sur le sol. Il devait bluffer. C'est impossible pour quelqu'un d'être aussi bon la première fois qu'il fait quelque chose. Oh ! Mais c'était amusant, je suppose. Adam me plaisait de plus en plus mais je ne pouvais pas rester près de lui 24h sur 24 car j'avais des cours à suivre. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir aller à l'école. De plus, à l'école, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un jour, je marchais dans la cour de l'école quand j'ai trébuché sur une canette. Au moment où j'allais tomber à la renverse, une main est apparue et m'a attrapée. On a établi un contact visuel et je vous jure que c'était le coup de foudre. Il s'appelait Brian et il est super beau. À partir de ce moment-là, on s'est envoyé des textos non-stop tous les jours et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me demande d'être sa petite amie. Bien sûr, j'ai dit oui. J'étais folle de joie mais je devais évidemment le cacher à Adam et à ses parents. Une nuit, j'étais au téléphone avec Brian quand soudain, un texto de ma mère est arrivé. En fait, depuis les fiançailles, elle n'avait même pas donné de nouvelles. Peut-être qu'elle était trop occupée à dépenser l'énorme somme d'argent que les parents d'Adam lui avaient donné. Sarah, j'ai vraiment besoin d'argent. Environ 500 dollars seulement. Peux-tu s'il te plaît demander à Adam s'il peut me les prêter ? Quoi ? Tu as déjà dépensé l'argent que ses parents t'ont donné ? Arrête de poser des questions. Trouve-moi juste cet argent, d'accord ? Or, argent, argent, argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. Je veux demander... Pouvez-vous me donner de l'argent ? De l'argent ? Pour quoi faire ? J'ai besoin de payer mon cours de soutien scolaire. Je n'ai pas eu d'argent pour payer ces derniers mois. De combien as-tu besoin ? Environ 500 dollars. Ok, je vais le dire au majordome. Il te les donnera plus tard. Ouf, c'était plus facile que ce que je pensais. Mais Adam, n'a pas posé deux fois la question. Est-ce parce que cette somme n'est rien pour un homme riche comme lui ? Quoi qu'il en soit, au moins il a dit oui. Ça fera taire ma mère pour un moment. Si seulement. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un autre message. Cette fois, elle voulait 3000 dollars. Se moquait-elle de moi ? Or, je l'ai juste ignorée. Mais elle a continué à me bombarder de textos et d'appels. Ça a duré des jours. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Mais je n'ai pas cédé. Jusqu'à ce que cette photo soit envoyée sur mon téléphone. C'était moi et Brian se tenant la main et clairement avoureux. Il s'est avéré que ma mère était si désespérée pour l'argent qu'elle s'est présentée à mon école un jour pour me parler face à face et c'est là qu'elle nous a vus ensemble. Elle m'a alors menacée et m'a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, elle dirait à la famille d'Adam ce que je faisais et ça m'a terrifiée. Parce que je n'aurais alors nulle part où aller. Et je ne pourrais plus aller à l'école. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à demander de l'argent à un parent qui était malade et qui avait besoin d'être soigné. J'ai tout utilisé. Chaque fois que je demandais à Adam, il me regardait comme s'il était inquiet pour moi et me demandait si j'allais bien. Ça m'a fait me sentir encore plus coupable car j'avais l'impression qu'il se souciait sincèrement de moi. Pour me rattraper, je lui préparais des cookies, je lui ai même tricoté un joli pull pour son anniversaire. Mais quelques semaines plus tard, il m'a demandé si on pouvait parler. Dès que je suis entrée dans sa chambre, il m'a jeté un tas de photos. Elles étaient toutes de moi et Brian. J'arrivais pas à y croire. Est-ce que ma mère m'a trahi ? Mais ce n'était pas le cas. Il m'a dit qu'il avait demandé à quelqu'un de me suivre parce qu'il avait l'impression que j'asichais bizarrement. Non seulement il avait découvert que je sortais avec quelqu'un, mais il avait aussi découvert que j'avais menti au sujet de l'argent et je l'avais donné à ma mère. Il était tellement déçu par moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te voir. J'avais tellement peur qu'on me mette à la porte de chez eux mais personne n'a rien dit. Ses parents continuaient à me parler au dîner et il semblait assez heureux. Seul Adam m'évitait, ce qui bien sûr me faisait me sentir mal. La seule personne sur laquelle je pouvais m'appuyer en ce moment était mon cher Brian. Alors un soir après le dîner, j'ai décidé d'aller chez lui. J'avais vraiment besoin de réconfort mais quand je suis arrivée dehors par la fenêtre, j'ai vu une autre fille dans sa chambre. Ils ont commencé à s'embrasser et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Dans la panique, j'ai rapidement rampé et je me suis cachée sous la fenêtre pour écouter. Mais tu n'es pas un peu trop proche de cette fille Sarah ces derniers temps. Tu n'oses pas. Ne t'inquiète pas, ma puce. Tout ça, c'était juste pour toi. J'ai remarqué qu'elle vit dans un grand manoir avec des chauffeurs personnels et tout. Sa famille doit être sacrément riche. Alors, je voudrais juste être un bon ami et les aider à dépenser cet argent, tu vois. Et peut-être que comme ça, je pourrais t'offrir le nouveau sac à main Chanel que tu veux toujours. Oh, vraiment, chérie ? Alors, comment ça se passe ? Eh bien, raté. On dirait qu'elle est le genre de fille riche avare. Oh, elle garde chaque centime pour elle toute seule. Comment j'étais censée croire ce que je venais d'entendre ? Mon cœur était brisé en mille morceaux et je ne pouvais plus me retenir. Je me suis levée et j'ai mis mon visage contre la fenêtre. T'es larguée ! Brian avait l'air tellement choquée de me voir là. Mais je n'ai pas attendu pour voir s'il avait quelque chose à dire. J'ai juste couru à la maison en larmes et je me suis enfermée dans ma chambre. Sarah, ouvre la porte. Sais-tu combien de jours Sarah ? Ouvre la porte. Sinon, je vais envoyer quelqu'un pour l'enfoncer. Oh mon Dieu ! Tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je suis désolée. Désolée de t'avoir menti tout ce temps. Je... Je ne voulais pas. Soudain, Adam me prend dans ses bras et me dit C'est bon, ne pleure pas. Maintenant, peux-tu me dire ce qui s'est passé ? En larmes, je l'ai raconté à Adam toute l'histoire. D'être utilisé par ma mère et par Brian. Peut-être que c'est ce que je mérite pour t'avoir menti. En fait, si j'étais toi, je ne voudrais pas me marier avec quelqu'un comme moi de toute façon. T'es un mec génial. Tant que tu auras confiance en toi et que tu vivras avec une attitude plus positive, de bonnes choses t'arriveront, je te le promets. Même avec ce visage hideux. J'ai levé les yeux vers Adam et... Oh mon Dieu ! La cicatrice de brûlure sur son visage, c'était pire que ce que je pensais. J'ai tendu la main pour la toucher. Ça a dû être tellement douloureux. Peut-on... Peut-on recommencer ? Continue à m'aider, d'accord ? J'ai regardé Adam, j'ai souri et hoché la tête. Donc, après ce jour, j'ai continué à rester chez Adam et à l'aider à sortir de la vie d'isolement et d'autodépréciation qu'il menait. Petit à petit, son attitude s'est améliorée et il a même commencé à suivre des cours de commerce pour se préparer et à reprendre l'entreprise familiale dans le futur. Je l'ai aussi encouragé à commencer à enlever son masque. Aime tout de toi-même, y compris cette cicatrice. Quant à ma mère, elle est actuellement détenue pour ses jeux d'argent illégaux. Ouais, c'est pour ça qu'elle a dépensé tout cet argent. Elle va probablement finir en prison. Et même si ce n'est pas ce que je veux pour elle, elle le mérite un peu. Ah, et à propos du mariage, on l'a reporté. Heureusement pour moi, Adam et ses parents veulent que j'aille d'abord à l'université et que je poursuive mes rêves. Dès que je serai diplômée, nous commencerons probablement à planifier notre mariage. Et ce sera vraiment par amour cette fois. Ah 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 ! Salut, je m'appelle Quentin et quelque chose de vraiment effrayant m'est arrivé, alors je vais vous le raconter. Mais je dois vous prévenir, ça fait un peu flipper. Alors c'est possible que ça vous fasse tellement peur que vous dormiez la lumière allumée. C'est aussi possible que vous ne me croyez pas. Et c'est à vous de voir, mais merci de vous rappeler que ce fut vrai pour moi. Je crois en ces choses depuis toujours. En fait, je suis obsédé par la vie après la mort depuis que je suis petit. Avant, j'avais des rêves ouverts où des inconnus venaient et essayaient d'entrer en contact avec moi. C'était souvent si ambigu que je voyais à peine leur visage. Et tout ce dont je me souvenais au réveil était une ombre ou une forme indistincte faisant des gestes étranges, comme un message. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère m'a dit que c'était des bêtises. Mais ma grand-mère m'a assuré que ça pouvait être un petit esprit qui essayait de me dire quelque chose. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter car la plupart des esprits étaient bienveillants. Parfois, ces esprits me disaient des choses. Une fois, il y en a eu un avec un chien. Puis un mois plus tard, mon père est rentré à la maison avec un chiot. Puis une autre fois, j'ai rêvé que ma grand-mère décédait. Je n'ai pas osé raconter ce rêve, j'avais trop peur qu'il devienne réel. Et vous l'avez deviné, quelques mois plus tard, elle décédait. J'ai fini par appréhender ses rêves. Et pire encore, maintenant, je n'avais plus ma grand-mère pour lui raconter mes rêves. Pour être honnête, en grandissant, mes rêves se sont arrêtés. Mais ma fascination pour la vie après la mort a continué. Je savais qu'il ne fallait pas plaisanter avec ce genre de choses car cela n'apportait rien de bon, selon ma grand-mère. Mais ensuite, j'ai commencé à sortir avec Jennifer et je voulais vraiment lui montrer cette partie du monde. Alors, j'ai acheté une planche Ouija sur Amazon. Enfin, c'est une planche plate avec des lettres et des chiffres qui s'utilisent comme porte vers le monde des esprits. Je connaissais les règles. Ne jamais faire ça chez soi car c'était s'attirer des ennuis. Je ne voulais surtout pas réveiller un poltergeist ou autre chez moi. Et aussi, ne jamais demander à un esprit de se montrer. Alors, le plan était de s'infiltrer dans la vieille maison de mon quartier qui venait d'être vendue et était vide pour l'instant. J'ai parlé de mon plan à Jennifer. Elle n'avait jamais rien fait de tel et même si elle était sceptique, elle était aussi excitée. C'est ce qui me plaisait chez elle. Elle est si courageuse et aventureuse. On s'est retrouvés dans la cour de la maison à 3h du matin comme prévu et on était tous les deux déterminés à essayer d'entrer à l'intérieur. Oui, je sais, ça sent le roussi. Mais on ne voulait pas saccager la maison ou autre. On voulait juste un endroit désert pour tester la planche. D'abord, on a créé une atmosphère en allumant des bougies, de l'encens et on a fait brûler de la sauge. Avant de commencer, j'ai pris la main de Jennifer et je lui ai dit tout haut « S'il te plaît, ne réveille pas les forces démoniaques. » Puis j'ai mis une pièce en argent sur la planche pour éloigner les mauvais esprits. Puis on a tous les deux mis notre index sur la planchette qui sert à désigner et en prenant une grande aspiration, j'ai appelé dans la pénombre. « Il y a quelqu'un ? » « Si des esprits viennent ici, parlez-nous s'il vous plaît. » Rien. Même pas un brin de vent. Jennifer a rigolé et ça m'a embêtée. J'imagine qu'elle voyait sur mon visage que ça m'énervait. Alors elle a souri en disant « Désolée, réessayons. » Puis elle a remis son doigt. Puis j'ai dit « S'il y a quelqu'un ici, on aimerait entrer en contact. » J'avais des frissons pile à ce moment-là et le vent a commencé à se lever. Le calme était rompu et la pénombre semblait se déplacer. Excité, je criais « Il y a quelqu'un ici ? » Puis c'est devenu vraiment dingue. Comme une scène de film avec de la poussière qui tournoie autour de nous. La planchette a commencé à bouger lentement. Jennifer m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu fais ? » « Ce n'est pas moi, promis ! » répondis-je. Je l'ai regardé et au moment où nos regards se sont croisés, on savait que la planchette bougeait toute seule. J'ai continué de demander « Combien d'esprit y a-t-il ici ? » Après une minute de silence, la planchette a bougé sur le 1. Ça devenait intéressant. « Es-tu un bon esprit ? » Ça bougeait plus vite. D-E-V-I-N-E Ok. J'ai donc pris ça pour un oui et j'ai continué à poser des questions sur des choses simples. « Puis-je connaître ton nom ? » Puis la réponse était « C-O-M-M-E-E-L-L-E » À ce moment-là, je voyais Jennifer paniquer. C'était assez effrayant car je n'avais pas dit son nom une seule fois. J'ai dit « Si tu es vraiment là, prouve-le. » Jennifer a sauté de sa chaise et on a promis de ne jamais demander à l'esprit de se montrer. Soudainement, une bourrasque de vent vint de nulle part et souffla une bougie. Jennifer me cria d'arrêter ça tout de suite. Puis, elle est sortie en courant. J'ai rapidement dit à l'esprit « Ravi de te connaître, mais on doit y aller. Au revoir. » Tout en poussant la planchette sur le symbole « Au revoir » de la planche. Puis, j'ai pris mes affaires et suis parti après Jennifer pour voir si elle allait bien. Elle était totalement paniquée et m'a dit qu'elle ne ferait plus jamais ça. Le problème était que je n'arrêtais pas de penser à l'esprit. Les nouveaux propriétaires emménageraient bientôt, donc je n'avais pas beaucoup de chance d'y retourner. Alors, une semaine plus tard, de nouveau à 3h du matin, j'ai convaincu mes amis casse-cou Alban et Michel de m'y retrouver. J'ai mis la planchette et on a commencé. J'ai posé quelques questions et au début, rien ne se passait. Puis, après un moment, la planche n'arrêtait pas de pointer vers des lettres qui ne faisaient pas sens. Je pensais en fait qu'ils me faisaient une blague. Ils en ont vite eu marre et pensaient que c'était juste mon imagination. Ennuyé, Alban est parti aux toilettes et j'ai continué avec Michel. Je croyais à mon expérience précédente alors je persistais à demander « Sais-tu qui est aux toilettes maintenant ? » Mais la planche continuait de donner des chiffres au hasard. Quand Alban est revenu, Michel a dit les chiffres qu'on avait eus à Alban et a dit que ça ne marcherait pas cette fois et qu'on devrait partir. Il est devenu tout pâle. Il se trouve que les chiffres étaient son numéro de sécurité sociale. Alban a dit que c'était un coup monté. Je lui ai dit que non. Je pense qu'il était curieux car il s'est assis pour participer. C'est là que Michel a posé la question stupide. Pendant combien de temps ce tocard de Quentin va vivre ? Je lui ai lancé un regard méchant en disant « J'étais dit de ne pas dire n'importe quoi. » Puis la planchette a commencé à bouger en s'arrêtant sur le chiffre 1 puis 0. 10 ans. Il ne me reste que 10 ans. C'était horrible. J'étais trop jeune pour mourir dans 10 ans. Mais non, la planchette continuait de bouger et je fus horrifié quand elle s'est déplacée sur les lettres J-O-U-R-S. Arrêtez les gars, c'est pas drôle, criai-je. Il me regardait à la fois choqué et effrayé. Ok, j'étais quasiment sûr qu'il ne l'avait pas déplacé. Ils m'ont supplié d'arrêter le jeu et de rentrer en me disant de ne plus jamais rejouer à ce jeu. Facile à dire. Ce n'est pas à eux qu'on a dit qu'ils allaient mourir dans 10 jours. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il s'était passé. C'était horrible et j'étais tellement stressé que j'ai mis des heures à m'endormir. Puis, j'ai fini par m'endormir et j'ai fait un rêve ouvert. J'ai rêvé de l'esprit d'une fille qui m'accompagnait à l'école quand soudainement elle me poussa sur la voie et une voiture approchait. Je me suis réveillé en sueur. Trois jours plus tard, je suis retourné dans la maison tout seul et j'ai posé une seule question. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Et elle a répondu O-U-R-S Donc, ce n'était pas une réponse au hasard. L'esprit calculait mes jours restant sur terre. Trois jours plus tard, je ne pouvais m'empêcher d'y retourner pour répéter toujours la même question et la réponse fut quatre. Je ne pouvais pas attendre que la mort arrive. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors, j'en ai parlé à mes parents mais ils ne me croyaient pas. Ils m'ont même grondé d'avoir fait des jeux bizarres en pleine nuit. Le jour où j'étais censé mourir, ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Je n'arrêtais pas de trembler et je refusais de sortir du lit. Il était hors de question que je m'approche d'une route aujourd'hui. Alors, ma mère a appelé l'école pour dire que j'étais malade. Puis, elle est restée travailler à la maison et est restée à mes côtés. Ce jour est passé si lentement. Mais rien ne s'est passé. Nous sommes maintenant un mois plus tard et je suis toujours en vie. J'ai été puni pendant trois mois pour être sorti au milieu de la nuit et avoir fait peur à mes parents. Quand ma punition fut terminée, il était hors de question que je retourne avec la planche Ouija dans des maisons vides. En fait, je l'ai mise au grenier et elle y restera toujours. Donc, voilà mon histoire. Voyez par vous-même si vous voulez essayer ou pas, mais je vous conseille de ne pas vous lancer là-dedans car ça ne vaut pas le coup. Eh petite, pourquoi es-tu toute seule ? Comment tu t'appelles ? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et étreignant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je... Je m'appelle Alex. » Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille. Elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Wow ! Comme moi ! Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangée si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de l'avoir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça ? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre ! Je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher ? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non ! Elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. Hé ! Laissez-la tranquille ou vous aurez affaire à moi. Les brutes se sont enfuies et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci. À part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école bissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache ! Mon cœur ! Je ne pouvais pas le supporter ! » Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis, on s'est levés et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois, les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ? » J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors, dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'air de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruelle ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté deux pains au chocolat qu'elle a englouti aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendu heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman ! Papa ! Alex est ici ! » Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « Euh... ma chérie ? Où est-elle ? » J'ai dit en pointant le canapé du doigt. Elle était... « Juste là ! » Je l'ai appelée mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ? » Frénétique, j'ai fouillé toute la maison mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. » « Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos ? » J'ai entendu ma mère murmurer. Ses intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner ! Elle existe vraiment ! » « Pourquoi vous ne me croyez pas ? » ai-je crié tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi, ma tête bourdonnée et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la deuxième fois cette semaine. Waouh ! Quel record ! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans-abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe » disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé ! Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Mais... me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir car mes parents avaient l'air en panique et ma mère a répondu « Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? » Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée et on s'est installé dans une petite pièce au deuxième étage où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de deux sœurs jumelles et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle ? Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie ! Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? ai-je demandé des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille mais les religieuses avaient perdu le contact car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex tous les jours sur un blog personnel et pas une nuit je ne me suis endormie sans penser à elle et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été défusé mais jusqu'à présent il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais dans mes eaux que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour je me suis réveillée avec une autre migraine après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambulée avec un ours en peluche dans la main l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule hein ? Eh bien non parce que c'était Alex. Pendant une minute entière on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis sans un mot on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon pour faire bref Alex avait déménagé en France depuis ses dix ans et depuis lors elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà elle était là juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh ne vous inquiétez pas tout le monde y compris mes parents ont confirmé qu'elle existait vraiment qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là nous sommes devenus inséparables et maintenant on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux alors elle me raconte tous les détails des huit premières années de notre existence passées ensemble. Alors souhaitez-nous bonne chance. Salut, je m'appelle Betty et j'ai 15 ans. L'an dernier je suis un peu devenue accro à quelque chose qui a empiété sur ma vie. Et pour être honnête c'est quasiment devenu ma vie. J'ai tout délaissé pour avoir ma dose de ce truc. Et si ma mère n'avait pas réagi je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui. à vrai dire j'en ai des frissons rien que d'y penser. Tout a commencé avec un jeu. Ça a l'air assez ennuyeux non ? Eh bien écoutez mon histoire. Un jour dans le bus scolaire j'ai entendu un groupe de filles d'un an de plus que moi parler de ce jeu Gacha Life. J'étais très intriguée parce que ça avait l'air génial donc dès que je suis rentrée chez moi ce soir-là je l'ai téléchargé et puis avons-le on connait la suite. Dès que je l'ai téléchargé je ne m'arrêtais plus de jouer. C'est vrai que j'ai toujours aimé les mangas du coup le jeu était encore plus attrayant. Pouvoir faire ses propres personnages et leur faire porter des vêtements mignons et des coiffures farfelues j'adorais ça. Et puis je pouvais aussi leur inventer une histoire. J'avais toujours aimé raconter des histoires et jouer la comédie c'était donc comme un monde virtuel idéal où je pouvais laisser libre cours à mon imagination et créer tout ce que je voulais. J'ai très vite été accro c'est vrai je ne pouvais pas m'arrêter de jouer. Avez-vous déjà été accro à un jeu ? Cette excitation et l'anticipation d'ouvrir l'application et d'attendre que le jeu se charge je ne m'en lassais pas. J'ai toujours été assez sociable je passais mes week-ends à sortir avec des amis et aider ma mère au jardin mais maintenant tout ce que je voulais c'était jouer à Gacha Life. Au début personne n'a remarqué mais un soir j'étais tellement prise dans le jeu que l'instant d'après j'ai réalisé que le soleil se levait et que j'avais joué toute la nuit. Je n'avais pas dormi une seconde et au petit déjeuner je me suis endormie sur le toast dans mon assiette. C'est là que ma mère a commencé à s'inquiéter puis ce jour-là les choses se sont empirées au lycée. J'avais complètement oublié qu'on avait un contrôle de maths. J'étais si fatiguée que je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai donc bien sûr échoué. Puis j'ai échoué au contrôle suivant et le suivant aussi. Je ne faisais que manger, dormir, aller en cours et jouer à Gacha Life et après quelques semaines si ma mère ne m'avait pas appelé pour le dîner je n'aurais probablement pas mangé. Je ne pouvais penser à rien d'autre que ce monde que j'avais créé dans le jeu. A l'époque je ne m'en rendais pas compte mais je commençais à confondre le jeu avec la réalité. J'ai commencé à m'habiller comme le personnage préféré dans le jeu jusqu'à porter le même blush rose sur mes joues et la même coiffure. Je crois que je pensais que j'étais réellement ce personnage. Je sais maintenant que c'est délirant mais à l'époque ça me paraissait tout à fait normal. Quand mes amis m'ont demandé pourquoi je n'étais plus disponible les week-ends je leur ai dit que j'avais un petit ami et que je passais mon temps avec lui. le truc c'est que je n'avais pas de petit ami. Loin de là c'était mon personnage dans le jeu qui en avait un. Mais j'ai confondu avec la réalité et je pensais vraiment que le garçon dans le jeu était mon petit ami. Mes amis étaient impatients de le rencontrer et me posaient beaucoup de questions sur lui. Ça ne me gênait même pas de leur mentir sur toute la ligne. Au fond de moi évidemment je le savais mais en apparence je pensais vraiment que ce garçon imaginaire était mon vrai petit ami. Un soir je jouais allongée sur mon lit quand soudainement ma mère est arrivée furieuse dans ma chambre réclamant mon téléphone. Puisque je refusais elle menaça de ne plus me donner d'argent de poche et de me punir si je ne lui donnais pas sur le champ. Elle a dit que la mère d'un de mes amis avait appelé pour savoir qui était mon petit ami et pourquoi je ne voyais plus mes amis. Donc maintenant elle voulait voir mon téléphone pour savoir qui était ce petit ami. Elle est montée sur mon lit pour me l'arracher des mains et elle vit ce qu'il y avait à l'écran mes personnages en train de s'embrasser. Puis elle me regarda yeux rouges cheveux décoiffés elle me dit que si je ne m'occupais pas de moi elle prendrait rendez-vous chez un psychologue parce qu'apparemment selon elle j'avais un problème. Je suis restée éveillée si tard cette nuit-là que j'ai fait la grasse matinée le lendemain et ma mère a décidé qu'il fallait que ça cesse. Elle m'a envoyé voir un psychologue l'après-midi même malgré mes lamentations sur le chemin. Le psychologue m'a demandé pourquoi je semblais si attachée à mon téléphone. Donc je lui ai tout raconté que ce n'était pas mon téléphone auquel j'étais accro mais au jeu Gacha Life. J'étais réticente à voir un psychologue mais au final il m'a bien aidée. Il m'a fait comprendre que c'est bien de jouer au jeu comme Gacha Life que ça peut même enrichir mon imagination et ma créativité mais qu'il doit y avoir une limite saine dans ma manière de voir le jeu. Ce n'est pas la vraie vie. C'est un simple jeu et je dois trouver un équilibre entre ma vie de lycéenne et ce que je fais de mon temps libre. Aucun jeu ne vaut que je risque mon avenir et après cette séance chez le psy j'ai compris que je devais vivre ma vie dans le monde réel et ne pas m'évader constamment dans le jeu. Je joue toujours à Gacha Life de temps en temps parce que c'est marrant mais c'est maintenant un passe-temps sain et pas une dépendance. Je suis reconnaissante envers ma mère de m'avoir aidée. Sans ça, qui sait le niveau de dépendance que j'aurais pu atteindre ? Avez-vous déjà joué à Gacha Life ou été accro à un jeu ? Merci de partager vos expériences avec nous dans les commentaires en dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous inscrire à notre chaîne pour encore plus d'histoires. Salut, c'est Ellie. Vous pensiez que les galères prirent fin une fois le diplôme en poche ? Ah si seulement. Les galères me tombent bizarrement toujours dessus. Quant à mes amis du Swing Club, nos rêves nous ont conduits dans des directions opposées. Anna et Kurt sont parties à New York pour poursuivre des études sur les styles musicaux qu'ils adorent. Alors que Phil et moi, nous avons déménagé sous les feux de la rampe à LA et on s'est inscrit à la fac ici. C'était super d'être à LA, mais c'était beaucoup de boulot. Non seulement c'était difficile de se faire une place dans le monde de la musique car il y avait beaucoup de concurrence. Mais je voyais mon ex, Eric, avec la fille pour laquelle il m'avait quitté, Clara, partout. Sur les panneaux publicitaires, à la télé, etc. Enfin bon, par chance, Phil a réussi à nous dégoter des concerts dans des cafés et quelques bars. On donnait tout ce qu'on avait, même quand il y avait peu de clients ou qu'ils étaient ivres. On a persévéré, mais c'était difficile. Et l'argent des concerts partait presque entièrement dans les loyers et les dépenses. Phil gagnait un peu plus d'argent à côté en vendant certaines de ses chansons. Donc il a insisté pour payer la plus grosse partie de notre matériel de travail. Ça me gênait un peu, mais j'avais pas le choix. Je pouvais seulement essayer de travailler davantage, en espérant que je pourrais rapidement aider Phil pour qu'il ne soit pas le seul à mettre la main à la patte. Puis il y a eu cette fois où on a terminé le concert qu'on donnait tous les jeudis dans ce bar chic. Le responsable est venu nous voir et il m'a dit « Très bon concert, comme toujours. Mais Hayley, tu pourrais pimenter un peu tes tenues. Tu portes trois robes en alternance depuis des semaines. Je crois que nos clients trouvent ça un peu ennuyeux. » J'ai été un peu surprise de sa remarque et c'était vraiment humiliant. Je ne savais pas quoi répondre. Donc je me suis forcée à sourire. Puis Phil a répondu « Très bien, Hayley portera une robe flambe en oeuvre la semaine prochaine. » L'a semblé satisfaire le responsable car il a hoché la tête avant de partir. Je me suis tournée vers Phil. « Pourquoi t'as dit ça ? On doit enregistrer notre nouvelle chanson la semaine prochaine, tu te souviens ? » « J'ai pas encore fini d'économiser de l'argent pour l'enregistrement. Comment je pourrais me permettre de m'acheter une robe ? » Puis Phil m'a souri et m'a tapoté l'épaule. « T'inquiète pas, je m'en occupe. Je viens de recevoir mes salaires. Allons faire un tour au centre commercial. » Puis il m'a emmenée avec lui. Je sais que Phil pensait bien faire mais honnêtement, tout ça me mettait mal à l'aise. Phil s'en sortait très bien alors que moi, je peinais tellement à gagner de l'argent que je pouvais même pas me payer une nouvelle tenue sans son aide. Mon Dieu ! Depuis quand j'étais autant une ratée ? En marchant pour aller au centre commercial, Phil me bombardait de questions pour savoir quel type de robe je voulais. Plutôt longue ou courte ? En satin ? À paillettes ? Je n'arrivais pas à faire semblant d'être enthousiaste alors que je n'étais pas du tout emballée. En voyant mon expression, il me demanda « Hé, Ellie ! Qu'est-ce qui va pas ? Je t'ai dit de ne pas t'en faire pour l'argent. Je te l'offre, cette robe. » J'ai répondu « Non, c'est juste que je me sens gênée. Je suis un peu un poids pour toi alors que tu t'en sortirais bien mieux tout seul. Je comprendrais que tu veuilles être en solo. » Il restait silencieux quelques instants puis il mit son bras autour de moi en disant « Désolée, Ellie. Je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à maintenant. Je n'ai pas pitié de toi ou autre. Je t'aide parce que t'es mon amie. D'accord ? Et je sais que tu ferais de même pour moi. » J'imagine qu'il avait raison. Les amis s'entraident et bien sûr j'aurais fait la même chose pour lui s'il avait été à ma place. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. En plus, les chansons que j'ai vendues me donnent l'impression de donner une partie de mon âme. C'est pas ça que je vais écrire. C'est juste pour gagner de l'argent. En plus, on fait équipe car on a les mêmes goûts et que tu as une voix sublime. Notre heure de gloire viendra. Je le crois sincèrement. Ces mots je pensais que notre dur travail finirait par payer. Et cela fut le cas. Notre heure de gloire est belle et bien arrivée et plus tôt qu'on le pensait. Une fois tard dans la soirée, Phil et moi avions du mal à trouver les paroles d'une chanson. On était dans notre studio. Enfin, en réalité, c'est simplement un petit coin dans la chambre de Phil. Soudainement, mon téléphone a sonné. C'était Anna et dès que j'ai décroché, elle a crié. « Félicitations ! Oh my God ! Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » Elle criait si fort que j'ai dû enlever le téléphone de mon oreille. Puis je lui ai dit « Te dire quoi ? Calme-toi Anna ! » « Tu n'as pas entendu ? Votre chanson Memories ! Elle est là ! En huitième du top sur iTunes ! Va voir ça ! » « T'es sûre que ce n'est pas la chanson de quelqu'un d'autre ? Mais fais pas de blague, tu sais que ce n'est pas drôle. » « Ailey, va voir et vérifie tes propres yeux ! » Phil a fait une recherche rapide sur son ordinateur et c'était bel et bien vrai. « Wow ! Notre chanson était vraiment dans le classement ! » On criait de toutes nos forces. C'était vraiment génial ! Le texto de félicitations de Cartes vint juste ensuite. Je savais que les écoutes avaient augmenté dernièrement, mais je ne m'imaginais jamais voir nos noms dans le classement d'iTunes. C'était seulement le début. Très vite, de nombreuses maisons de disques nous ont contactés, dont de très célèbres. C'était vraiment époustouflant. Tout ça est arrivé si vite ! Mais aussi excités que nous étions, Phil et moi devions nous rappeler de garder notre calme et de prendre le temps de la réflexion. Car c'était une décision importante qui allait changer notre vie. Après un long moment de réflexion, on a signé un contrat chez Daystar Records. C'était une petite maison de disques graissante. Dean, le PDG, est assez jeune, mais il est très talentueux et a travaillé pour de grands groupes. Et on pense que c'est celui qui a le mieux compris notre objectif. On a privilégié la passion à l'ambition de gagner de l'argent rapidement et de devenir célèbre. Et notre nouveau contrat avec Daystar fut la une des journaux le jour où nous l'avons signé. Nos familles et nos amis du film club nous couvraient de messages de félicitations. Enfin, le rêve se réalise. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Le premier jour où nous nous sommes rendus à Daystar Record en tant qu'artiste, je ne plaisante pas. Je sautais de joie tout le long du chemin. Dean nous attendait devant la porte pour nous accueillir, nous montrer les lieux et nous présenter à tout le monde. En plus de quelques salles d'enregistrement, on avait notre propre studio. Maintenant, Phil avait la place pour tout son équipement et pouvait enregistrer convenablement ses chansons. Dean nous a même obtenu des passages dans certaines émissions de télé et a organisé quelques interviews. Ça nous a vraiment aidé à acquérir plus de fans et les gens ont commencé à nous reconnaître dans la rue. C'était vraiment dingue. J'étais une fille banale, amoureuse de musique et j'avais maintenant de vrais fans. Une fois, j'étais dans le studio d'enregistrement en train de travailler mes paroles quand quelqu'un frappa à la porte. J'ai ouvert et c'était un membre du personnel qui m'apportait un gros bouquet de pivoines violettes, ma fleur préférée. J'ai regardé la carte. Ellie, tu t'es épanouie comme ces fleurs. Je t'en prie, n'oublie jamais que ta voix est sublime et n'abandonne jamais tes rêves. Je sais que tu deviendras une star. Je crois en toi. J'ai retourné la carte mais il n'y avait pas de nom. Peut-être que c'était de ma mère et qu'elle avait oublié de marquer son nom. Ou c'était peut-être de la part d'un fan. En tout cas, j'étais très touchée. J'ai gardé la carte dans mon porte-monnaie, des gens qui me soutiennent et qui croient en moi. Les mois suivants sont passés à une vitesse folle et j'étais heureuse de ma vie à Los Angeles. Mais il y avait un truc qui me tracassait. C'était probablement rien mais Dean me mettait un peu mal à l'aise. C'était vraiment de petits riens mais par exemple, s'il savait que j'étais dans la salle d'enregistrement, il venait m'apporter un café et les jours où je finissais tard, il m'envoyait un texto pour me demander si j'étais bien rentrée. Il a même proposé d'apporter un lit d'appoint au studio pour que je puisse rester si je le voulais. Ouais, je sais, c'était sûrement que de la gentillesse mais c'est un homme marié. Je le vois comme un grand frère. C'était vraiment étrange et inconfortable à chaque fois qu'il agissait de la sorte avec moi. Je ne voulais pas franchir les limites donc je me suis dit que c'était mieux de garder un peu mes distances autant que possible. Mais ensuite, il y a eu cette fête de sortie d'album pour un chanteur célèbre et Dean voulait que File et moi venions. C'était énorme. Je savais qu'il y aurait plein de célébrités et que ce serait une belle opportunité pour nous détendre nos connaissances dans ce milieu. Je sautais de joie et je secouais le bras de File. Oh my God, il faut qu'on y aille ! Puis File a dit à Dean Je pense que je ne vais pas venir mais Ailey peut y aller. Moi, je n'aime pas trop les fêtes bruyantes. Désolée. Je préfère finir ma chanson. Je t'enverrai la démo bientôt. Puis Dean a répondu Je comprends. Moi non plus, je n'aime pas spécialement ce genre de fêtes mais pour moi, c'est le boulot. Puis il s'est tourné vers moi. Je viendrai te chercher ici demain à 20h, d'accord ? J'étais prise au dépourvu. Je ne voulais pas y aller sans file. Enfin, ce serait vraiment bizarre d'y aller seule avec Dean. Donc, j'ai vite répondu Je pense que je ne peux pas venir non plus. Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous demain. Je viendrai la prochaine fois. Dis-je en me forçant à sourire. Dean me fixait d'un air perplexe pendant un instant avant de dire Oh, quel dommage. Ça aurait été une bonne opportunité pour vous. Dis-moi si tu changes d'avis, d'accord ? Puis il est parti. Ben oui, bien sûr, je n'avais pas de rendez-vous et j'étais dégoûtée de ne pas aller à la fête. Mais je ne me sentais pas à l'aise avec Dean. Et bon, il y aurait sûrement bientôt une autre occasion. Mais ensuite, plus tard dans la journée, j'allais rentrer chez moi et j'ai entendu quelqu'un m'appeler dans mon dos. « Heidi, attends, j'ai quelque chose à te dire. » Oh non, je crois que c'était Dean. Mon Dieu, de quoi voulait-il parler ? Bonjour, je m'appelle Eva et je veux partager avec vous une histoire vraiment bizarre. Honnêtement, on ne sait jamais ce que l'on peut trouver caché dans sa maison. Je viens d'une famille riche. Mon père est un homme d'affaires très prospère et nous vivons dans cette maison épique. Je jure que je trouve une nouvelle chambre au moins une fois par an. L'année dernière, ma petite soeur et moi jouions à cache-cache et je ne la trouvais nulle part. Il s'est avéré qu'elle se cachait dans la grotte secrète de papa. Donc j'ignorais même l'existence. Donc il est juste de dire que notre maison est pleine de surprises. Bref, je gardais ma soeur ce jour-là et elle voulait m'apprendre cette stupide chorégraphie qu'elle avait apprise. Nous étions dans le bureau de papa qui, s'il avait su, aurait perdu la tête. Il y avait cette partie de la danse où nous devions sauter en l'air et remuer nos fesses. Je riais tellement quand nous l'avons fait que je suis tombée. Tout à coup, j'ai percuté une des bibliothèques et j'étais sûre que tous les livres allaient tomber sur moi. Mais au lieu de cela, quelque chose de fou s'est produite. Le mur a bougé. Oh mon Dieu ! Mon père avait une porte de bibliothèque secrète. Je ne pouvais pas le croire. J'ai poussé le mur plus loin et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un escalier qui menait en bas. Ma sœur a eu un hoquet de surprises et j'ai soudain eu peur. Je lui ai dit qu'elle devait aller se coucher et que si nous descendions, papa nous punirait pour toujours. J'ai alors rapidement mis ma sœur dans son lit et lui ai lu une histoire pour s'endormir. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions sur l'escalier secret et je lui ai dit que nous pourrions demander à papa le lendemain matin au petit déjeuner. Mais comme si je pouvais attendre jusque-là ! Dès que ma sœur s'est endormie, je suis retournée en courant au bureau de papa. J'ai poussé la bibliothèque et en utilisant mon téléphone comme lampe de poche, j'ai descendu les escaliers. J'avais vraiment peur. Qu'est-ce qui pourrait être ici ? Je me suis demandé. J'ai descendu les escaliers doucement et puis... J'ai entendu quelque chose. C'était un bruit de grincement comme des souris. Mais alors la porte en bas a commencé à s'ouvrir et j'ai entendu une voix. Fils ? Que fais-tu ici ? Tu sais qu'il ne faut pas venir la nuit. Et si tu te fais prendre ? J'ai crié. Il y avait une femme qui se tenait là. Elle avait de longs cheveux blancs et gras. Au début, j'ai cru que c'était un fantôme, alors j'ai couru pour remonter les escaliers. S'il vous plaît ! S'il vous plaît, n'appelez pas les flics ! Elle a-t-elle crié. Qui... Qui êtes-vous ? J'ai bégayé. Soudain, la femme s'est mise à pleurer. Je me sentais mal de la laisser là. Alors j'ai redescendu les escaliers vers elle. Elle tremblait et m'a demandé si elle pouvait m'expliquer. J'étais tellement choquée que je suis tombée sur la marche du bas et je l'ai laissée me dire pourquoi diable elle vivait dans un sous-sol secret de notre maison. Elle m'a dit qu'elle vivait ici depuis des années et que c'était à cause de son fils. Elle et son mari étaient les propriétaires de cette maison. Mais son mari est mort. Leur fils s'est beaucoup endetté à cause du jeu et il est devenu si désespéré pour l'argent. Il ne pouvait plus se permettre la maison et il l'a vendu. Peu après, il a eu beaucoup d'ennuis parce que l'argent de la maison ne suffisait toujours pas à couvrir toutes ses dettes et que de mauvaises personnes le poursuivaient. La seule façon de s'en sortir était de simuler sa mort pour pouvoir aider son fils en lui permettant d'utiliser son assurance vie. Heureusement, son mari avait construit ce sous-sol secret au cas où ils auraient eu besoin d'un abri en cas d'urgence. Alors juste avant que le fils ne remette la maison à ma famille, elle est descendue dans le sous-sol pour se cacher. Il y a un autre chemin qui mène au sous-sol depuis le jardin arrière. Chaque semaine, lorsque ma famille et moi allons à l'église, le fils se faufile dans le jardin arrière pour apporter de la nourriture et de l'eau et sortir ses ordures. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis restée assise là, bouche bée. Je me suis souvenu du fils. Mon père était un peu méfiant à son égard car il semblait trop jeune pour vendre une maison aussi grande et chère. Et en y repensant, je l'avais déjà vu quelques fois. Une fois, j'ai oublié mon manteau et nous sommes retournés à la maison et alors que je courais vers la porte, j'ai vu quelque chose disparaître dans un buisson. À l'époque, j'avais cru que c'était un gros chat ou quelque chose comme ça mais maintenant, je savais avec certitude que c'était son fils. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ici, que c'était dangereux, sans parler de l'illégalité. Mais elle m'a supplié de ne pas le dire à mes parents. Elle a dit que son fils lui ferait du mal s'il découvrait que nous savions et qu'il était devenu un peu fou et vivait maintenant dans un entrepôt délabré faisant des petits boulots dans une casse. Je lui ai dit que je ne le dirais pas à mes parents mais que je trouverais un moyen de lui apporter un supplément de nourriture et d'eau pendant la semaine. Puis je l'ai rapidement quitté et je me suis empressée de monter à l'étage pour me coucher. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là et dès que j'ai entendu mes parents rentrer à la maison, j'ai couru dans leur chambre. Je leur ai tout raconté et ma mère a failli s'évanouir à cause du choc. Papa a dit que nous devrions attendre le lendemain matin pour l'attraper. Heureusement, c'était aussi dimanche et nous irions à l'église. Quand nous sommes revenus, j'étais nerveuse que le fils ne vienne pas. Mais oh mon Dieu, nous l'avons en effet attrapé. Tout de suite, mon père a appelé les flics et j'ai continué à m'excuser auprès de la femme quand elle a été emmenée hors de chez nous. Aux dernières nouvelles, le fils est maintenant en prison et la femme attend toujours son procès. Elle risque d'être emprisonnée pour avoir simulé sa propre mort. Je me sens un peu coupable. Mais aussi, ce n'est pas bien de se cacher dans la maison de quelqu'un comme ça. Et si le fils devenait fou et faisait du mal à ma famille ? Merci mon Dieu pour cette stupide danse qui nous a permis de trouver le sous-sol secret. Pensez-vous que j'ai bien fait ? Je l'espère vraiment. Je voulais juste protéger ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, c'est Sarah. Donc, mes années lycée et fac ont pris fin. Maintenant, je me lançais dans la vie active en essayant d'obtenir mon premier boulot en tant que créatrice de sculptures en plâtre. Aujourd'hui a été un jour excitant mais épuisant pour moi car j'ai eu un rendez-vous avec une célèbre entreprise de mode. Ils étaient visiblement impressionnés par mon portfolio et pensaient que j'étais la recrue idéale. Donc, j'ai voulu en savoir plus et savoir comment une plasticienne de plâtre comme moi pourrait correspondre. Premièrement, waouh, le bâtiment était immense. L'entrée était agencée avec des meubles contemporains et des œuvres d'art abstraits. Je me suis assise sur un fauteuil pour patienter. Je regardais toutes les personnes stylées avec leurs vêtements à la mode et leurs coupes de cheveux déjantées. Je me sentais un peu comme une intrue dans la robe que j'avais achetée en solde. Mais j'essayais de me dire que j'étais là pour mon talent et non pour porter des vêtements onéreux. Après quelques minutes, une belle femme s'est approchée pour me dire que le directeur allait me recevoir dans la salle de conférence. En la suivant, mon cœur battait la chamade. Je n'arrivais pas à croire que j'avais l'opportunité de travailler pour une si grande entreprise, pour une fille qui venait tout juste d'être diplômée, c'était vraiment dingue. Mais dès que je suis entrée dans la pièce, mon humeur a changé. Vous n'allez pas croire qui était assis dans la salle. Noah et Claire, mes anciens camarades. Donc quoi ? Noah était directeur maintenant ? Et c'était lui qui voulait m'embaucher ? C'était peut-être encore une blague de mauvais goût ? Je pensais que les drames du lycée étaient derrière moi. Mais maintenant, j'étais nez à nez avec deux personnes qui m'avaient poignardée dans le dos. Noah s'est levée et a dit « Salut Sarah, c'est sympa de te revoir. On a un... C'est une blague ? Est-ce que vous essayez de vous foutre de moi encore ? Pour info, je ne suis plus cette fille-là, alors n'y pensez même pas ! » Dis-je avec colère. Noah semblait confus. « Ce n'est pas une blague, Sarah. Ni à l'école d'ailleurs. Tu es là parce qu'on sait que tu as du talent. » Ils mentaient. Je leur avais fait confiance autrefois, mais plus maintenant. Je tournais les talons et m'apprêtais à sortir. Quand Claire s'est levée en disant « Je crois qu'elle parle de moi. Elle m'en veut car j'ai utilisé son histoire pour ma collection sans lui en parler. » Ah, donc Claire se souvenait avoir utilisé mon histoire comme si c'était une blague pour faire augmenter la valeur de sa collection. Claire continua. « Sarah, écoute s'il te plaît, je suis désolée d'avoir utilisé tes photos pour mon projet sans te le demander. J'étais tellement happée par le projet que je n'ai pas remarqué les sentiments des gens autour de moi. Je me suis retournée et j'ai répondu. « Eh bien, se moquer des autres n'est pas vraiment de l'art, tu ne crois pas ? » Elle a secoué la tête en disant « Non, ce n'était pas du tout mon objectif. Ton histoire était inspirante et je voulais juste que tout le monde la connaisse. Mais je comprends maintenant. C'était mal. Pardonne-moi s'il te plaît. » Ça m'énervait vraiment. Alors j'ai répondu « Tu penses que de simples excuses vont suffire ? » Tu m'as humiliée. Claire s'est approchée de moi et m'a pris la main en disant « Je sais. Crois-moi, je l'ai regrettée pendant des années et encore aujourd'hui. » Je l'ai regardée droit dans les yeux en disant « Tu m'as vraiment fait mal ce jour-là, tu sais ? » Claire répondit « Je sais. Laisse-moi une chance de me rattraper s'il te plaît. » Ok. Donc elle était peut-être désolée. Enfin, elle avait l'air sincère. En plus, on n'était plus à l'école. Il était temps que j'entende ce qu'elle avait à dire. Donc je lui ai souri en disant « D'accord. » Elle paraissait très soulagée puis elle m'a enlacée. J'ai remarqué que Noah souriait aussi donc j'ai dit « Ne crois pas que j'ai oublié cette histoire de costume de Wonder Woman. » Au début, il paraissait surpris puis il m'a dit « Attends Sarah, ce n'était pas moi. » Je t'ai pas donné le costume. « Ah bon ? C'était pas toi ? » Noah fit non de la tête avant de dire « Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je t'aurais fait ça ? » « On est dans le même bateau, tu te souviens ? » « Ah mon Dieu ! » J'y croyais pas. Pendant tout ce temps, ce n'était pas lui. Je l'avais mal jugé et le sentiment de trahison m'avait hanté pendant des années. Mais tout était la faute d'Ashley. « Donc maintenant que tu es au clair, on parle du projet ? » demanda-t-il. J'acquiesçais en rougissant. Ils ont commencé à me parler du projet et waouh, ça avait l'air génial. J'étais estomaquée. Excite les mannequins maigres de tous les défilés de mode car ils voulaient que je crée des statues en plâtre qui montreraient le charme du corps humain. Chaque statue aurait une forme unique. La soie était le matériau choisi pour la collection de Claire. Elle travaillerait avec moi pour créer les costumes que les statues porteraient. Ils m'ont proposé le boulot et j'ai dit oui. C'était un véritable défi pour moi. Mais j'avais hâte de commencer. Claire et moi, nous sommes lancés dans le projet. Et très vite, on a recommencé à devenir proches en déjeunant ensemble parfois et en prenant des cafés après le boulot. Je dois avouer que c'était agréable de l'avoir à mes côtés. J'imagine qu'elle me manquait plus que ce que je pensais. À ma surprise, Noah était aussi assez sympa. C'était peut-être la société de sa famille, mais il était un bon patron. Quand Claire et moi n'étions pas d'accord, Noah intervenait avec une meilleure solution. Il avait toujours des idées folles que Claire et moi n'aurions jamais trouvées. Un jour, on a tous les trois fini le boulot plus tard que prévu. Donc, je me suis portée volontaire pour aller chercher à manger au coin de la rue. En marchant, j'ai entendu Noah qui criait mon nom. Il voulait en fait m'accompagner. Puis, quand il m'a vu trembler, il a enlevé son blouson pour le mettre sur mes épaules. Mon cœur battait la chamade et je sentais sa chaleur m'envelopper. J'avais oublié à quel point il pouvait être adorable. Oh oh, est-ce que je craquais de nouveau pour lui? Mais ensuite, quelques jours plus tard, quelque chose s'est passé. On déjeunait tous les trois quand soudainement le téléphone de Noah, qui était posé sur la table, a sonné. Je voyais sur l'écran que c'était Ashley. Noah a pris le téléphone. Oh, salut Ashley. Ouais, d'accord, j'arrive dans une minute. Puis il a raccroché en disant, désolé les filles, je dois y aller. À demain. Salut. Puis il est sorti en vitesse. Je me suis immédiatement tournée vers Claire pour lui demander, c'est cette Ashley qui a appelé? Claire fit oui de la tête. Ouais, ma belle, la seule et l'unique. C'est vraiment dommage qu'un mec bien comme Noah épouse une personne ignoble comme Ashley. Attends, quoi? Est-ce que Claire vient de parler de mariage? J'ai essayé de garder un ton calme en lui demandant, ils vont se marier? Quand? Claire a répondu, à l'automne ou un truc comme ça. Je suis pas sûre. Noah n'en parle pas beaucoup. Il est toujours muti quand on parle de ça. Oh super. J'étais de nouveau amoureuse de lui et le perdais à nouveau à cause d'Ashley. Encore une fois, j'étais déçue. Mais au moins maintenant, je savais quoi faire. À partir de maintenant, je garderai mes sentiments pour moi et me focaliserai sur le travail. Il était hors de question que je sois à nouveau l'ennemi d'Ashley. Après beaucoup de durs travails et d'efforts, on a réussi à finir le projet à temps. L'expo fut un énorme succès. Les tenues incroyables de Claire et mes sculptures sublimes étaient parfaites ensemble. On formait une bonne équipe au final. Les costumes de Claire se sont tous vendus et elle a reçu beaucoup de commandes. Quant à moi, les statues se sont bien vendues aux enchères, plus que ce que je pensais. Pour nous féliciter, Noah a organisé une fête d'équipe dans un bar chic en ville. Ça faisait du bien de me détendre pour une fois car j'avais travaillé très dur ces derniers temps. On a passé un super moment. On était rassemblés autour d'une table et on se taquinaient. On faisait des blagues et on s'amusait. J'aurais dû restreindre la quantité de cocktails car je fus vite bourrée. Après un moment, Noah s'est assis à côté de moi et m'a dit « Donc, à part le fait que tu sois une sculptrice talentueuse, tu as d'autres passions ? » J'ai répondu « Bien sûr, j'aime un... ben... je sais pas... » dit Jean riant. Il a continué en demandant « Et pour la nourriture ? Ton plat préféré ? Et les animaux ? Tu aimes les animaux ? » Je rigolais en répondant « Oh wow ! C'est un interrogatoire ou quoi ? » Pourquoi toutes ces questions personnelles ? Noah a souri en disant « Je veux te connaître davantage. Ça me rend curieux. » Je sentais mon visage rougir. Que voulait-il dire ? Peut-être avait-il aussi des sentiments pour moi ? Mais je chassais ces pensées ridicules de mon esprit. Il était fiancé à Ashley, donc il était juste sympa avec moi. Noah me fixait de manière étrange. Ça me rendait perplexe. Je savais pas quoi dire ou faire, alors je me suis levée en disant « Je... je dois aller aux toilettes. » Mais j'imagine que j'avais trop bu car j'ai failli tomber. Noah m'a pris la main et voulait absolument m'aider. Sa main était chaleureuse. Je savais qu'il fallait que je retire la mienne, mais n'y parvenais pas. Honnêtement, je voulais juste tomber dans ses bras. C'était peut-être un effet de l'alcool. Le lendemain, je me suis réveillée. Euh, quoi ? C'était pas ma chambre. J'étais dans une chambre luxueuse et moderne, le genre qu'on voit dans les hôtels 5 étoiles. Oh mon Dieu, où étais-je ? Je regardais mon corps et ouf, j'avais encore mes vêtements. Donc il s'était rien passé, hein ? Je pris une grande inspiration pour me calmer, puis j'ai pris mon sac qui était sur une chaise et je suis sortie en douce de la chambre. Mon Dieu, cet appartement était immense, mais où était la porte ? Pendant que j'essayais de trouver une sortie, je suis tombée sur Noah qui venait de sortir de la salle de bain. Pourquoi ? Pourquoi tu es là ? Marmonne-je. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une grande photo de lui et sa famille. Oh super, j'avais passé la nuit chez lui. Alors, est-ce que vous pensez que se réveiller au milieu de la nuit et voir un médecin en blouse blanche avec une seringue à la main est effrayant ? Faites-moi confiance, vous n'avez encore rien vu. Je m'appelle Blandine. Je suis en dernière année de médecine et je suis infirmière stagiaire à l'hôpital du coin. Des choses effrayantes arrivent tout le temps. Et par effrayant, je veux dire ce qui fait sursauter de peur. Parfois, c'est tellement horrible que je pense à abandonner tout le dur travail que j'ai fourni pour changer de métier. Une des tâches qui n'était pas très agréable était d'aider à transporter les patients décédés récemment jusqu'à la morgue en sous-sol. Une fois, on transportait ce vieil homme depuis les urgences. Quant au milieu du couloir, il a lâché un gémissement rauque. Je me suis mise à paniquer en pensant qu'il sortait tout droit de The Walking Dead. J'ai eu un mouvement de recul mais mon collègue Mathias se contentait de rire. Il m'a dit que parfois après la mort, l'air contenu dans les poumons sortait d'un coup d'où le gémissement de l'homme mort. Mathias était vraiment sympa et il m'aidait beaucoup pendant ma période de stage. Si bien que tout le monde pensait qu'on était ensemble et on ne disait pas le contraire. Même si mon boulot était parfois effrayant, surtout pendant les visites à la morgue, il était aussi gratifiant et triste à la fois. Il y a tellement de patients adorables. Je me suis attachée à cette patiente atteinte d'un cancer, Mélanie, qui avait le même âge que moi. Son cancer était passé du stade 3 au stade final en 6 mois. C'était douloureux de la voir souffrir autant. Elle savait qu'elle était mourante mais elle restait toujours optimiste. Elle était passionnée de couture. Alors elle nous avait cousu à Mathias et moi des broches en forme de cœur à attacher à notre blouse puisqu'elle disait que le cœur était la seule partie du corps humain que le cancer ne pouvait pas toucher. Mathias et moi adorions être à ses côtés et sa chambre était notre endroit préféré où se retrouver. Jusqu'au jour où c'est devenu bizarre, un soir où je travaillais de nuit, je marchais dans le couloir quand j'ai entendu une voix désespérée de femme « S'il vous plaît, ne les laissez pas me prendre ! » qui m'a donné la chair de poule sur tout le corps. Travailler de nuit était parfois effrayant car les couloirs étaient plongés dans le silence et les lumières étaient tamisées pour aider les patients à s'endormir. C'était étrange de se trouver là. La voix provenait de la chambre de Mélanie. Je suis entrée et l'ai vue dans un coin de la chambre en train de se parler en continu. J'ai essayé de lui expliquer que personne n'allait la prendre mais elle continuait de marmonner qu'ils allaient bientôt venir la chercher. Je me suis dit que c'était une exception. Enfin, elle prenait beaucoup de médicaments donc c'était peut-être simplement pour ça. Mais ensuite, lors de ma nuit suivante, elle m'a dit « C'est qui derrière toi ? » J'ai regardé et il n'y avait personne mais elle insistait qu'il y avait quelqu'un. J'ai fait beaucoup de recherches et je savais que les patients dans un état critique sentent la mort venir. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où des patients m'ont dit des choses comme « Je ne serai plus là demain » et sont effectivement décédés plus tard dans la journée. J'ai remarqué que Mathias passait beaucoup de temps avec Mélanie alors je lui ai demandé si elle lui avait dit les mêmes choses mais il a répondu que non et m'a dit qu'elle était toujours optimiste comme d'habitude. Dès que je passais devant la chambre de Mélanie et que je voyais Mathias lui parler, je ne vais pas mentir j'étais jalouse. Je m'entendais si bien avec Mélanie mais son comportement avec moi avait changé. Pourquoi pas avec Mathias ? Quel était le problème avec moi ? Je sais que c'était certainement ridicule. Cette pauvre fille était en train de mourir et était sûrement terrifiée. Donc je suis allée la voir et lui ai apporté quelques-uns de ses magazines préférés. Quand je suis entrée, elle dormait alors je les ai posées sur sa table de chevet. Alors que je partais, elle a dit « Je sais que tu as peur de moi. C'est pas grave. Je partirai bientôt. » Je me suis soudainement sentie mal alors je me suis retournée pour lui dire que je n'avais pas peur d'elle mais en fait elle dormait toujours profondément. D'accord, donc ça c'était bizarre. Avait-elle parlé dans son sommeil ? Quelques semaines plus tard, j'ai vu Mathias à la cafétéria. Il n'avait pas l'air joyeux comme d'habitude. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a dit que Mélanie lui avait avoué avoir des sentiments pour lui mais qu'il ne l'aimait pas. Il m'aimait moi. Je lui ai dit que je l'aimais aussi. Je me sentais mal pour Mélanie mais j'étais très heureuse que Mathias ressente la même chose pour moi. Cette nuit-là, Mathias a décidé de rester avec moi dans le dortoir du personnel au lieu de rester au chevet de Mélanie même si elle lui avait dit « Je sais que je vais mourir ce soir. Reste s'il te plaît. » On ne savait pas qu'elle avait raison. Elle est morte ce soir-là. Seule. Après sa mort, la culpabilité nous rongeait. C'était une bonne amie et on avait été si égoïste de la laisser mourir seule dans la peur, la douleur et la tristesse. Je faisais tout le temps des rêves effrayants sur elle et j'en dormais presque plus. Puis un jour, j'étais dans la chambre d'un patient quand j'ai regardé ma tenue et ai vu que la broche en forme de cœur commençait à saigner et à se tâcher de sang. J'ai crié, je l'ai retirée et je l'ai jetée à travers la pièce. Mais quand j'ai regardé la broche, il n'y avait plus rien. Est-ce que ça pouvait être l'esprit de Mélanie qui essayait de me hanter ou était-ce simplement ma culpabilité ? Était-ce terminée maintenant ou est-ce que Mélanie me entrait pour toujours ? Mathias m'a dit que le stress me faisait imaginer des choses. Il m'a enlacée et m'a rassurée en me disant que Mélanie était notre amie et qu'elle ne voudrait jamais nous effrayer et qu'en plus, les fantômes n'existaient pas. Je voulais vraiment le croire mais mes visions ont commencé à empirer. Parfois, je la vois me fixer debout dans le couloir de l'hôpital. Une fois, Mathias a essayé de me rassurer en m'embrassant dans le laboratoire puis j'ai entendu la voix de Mélanie. Je l'ai perdue à cause de toi. Je suis morte à cause de toi. Je ne peux pas me reposer en paix à cause de toi. Je tremblais de peur mais Mathias était sûr et certain de ne pas avoir entendu sa voix. Suis-je en train de devenir folle ou est-ce que Mélanie me hante vraiment ? Je m'en veux vraiment de ne pas avoir été une meilleure amie et de m'être mise en couple avec Mathias. Peut-être est-ce simplement de la culpabilité ? Je ne sais pas ce qu'il se passe mais je voudrais que ça s'arrête. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Quand je suis arrivée à la faculté des arts, je n'avais aucune idée de la surprise qui m'attendait ni de la façon dont cela allait bouleverser ma vie pendant de nombreuses années. Un jour que je marchais dans le hall, j'ai remarqué quelqu'un de familier. C'était Andy et je ne l'avais pas vu depuis que nous étions enfants. J'étais tellement excitée de le voir que j'ai immédiatement couru vers lui pour lui dire bonjour. Au début, j'ai cru qu'il ne me reconnaissait pas parce qu'il me regardait avec ce regard froid. J'étais tellement déçue. J'avais eu le plus grand béguin pour lui quand nous étions plus jeunes et le voir debout après toutes ces années m'a fait retomber amoureuse de lui. Le truc avec Andy, c'est qu'il est super beau mais il a ce côté froid et sombre et il peut être très silencieux parfois. C'est probablement parce que quand il était enfant, son père n'était pas là. Son père a eu une liaison avec sa mère puis il est parti avant sa naissance. Donc il en voulait beaucoup à son père. Quand il a eu 10 ans, lui et sa mère ont déménagé et je ne l'avais pas revu depuis. Jusqu'à ce moment dans le couloir. Ce semestre-là, nous avions un cours de dessin d'après-nature et Andy était là aussi. C'était comme le destin et j'ai décidé que ce serait le moment propice pour essayer de lui parler et peut-être lui demander de sortir avec moi. Ma meilleure amie Bette était aussi dans le cours alors elle m'a proposé de m'aider. D'habitude dans les cours de dessin d'après-nature, les modèles sont des personnes âgées et ridées qui viennent poser nus pour nous. Et cela peut être gênant. C'est à ça que ressemblaient les premiers cours de toute façon. Mais un jour, un nouveau modèle appelé Trey est arrivé. J'ai été éblouie. Ce type était un vrai mannequin. Il avait un six-pack et était sérieusement si beau que je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Il était comme une sorte de dieu grec qui venait de tomber du ciel. Après ce premier cours avec Trey comme modèle, nous les filles avons littéralement prié pour qu'il soit notre modèle à chaque fois. C'était le moment fort de la semaine et tout le monde a flirté avec lui. Nous lui avons même offert des collations et des boissons. Parce que, soyons honnêtes, ces modèles de dessin d'après-nature ne sont pas très bien payés, alors ils devaient être assez désespérés pour accepter un travail comme celui-ci. Même si j'aimais bien Andy, j'ai quand même participé au flirt avec Trey parce que c'était amusant et je voyais bien que cela énervait Andy. Ce qui me rendait secrètement heureuse, je voulais qu'il soit jaloux. Mais un jour, j'ai remarqué la façon dont Bette regardait Trey et j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment comme j'aimais Andy. Alors j'ai arrêté de flirter avec lui et j'ai proposé de jouer à Cupidon pour aider Bette à avoir Trey. Bette achetait constamment des cadeaux et écrivait des lettres à Trey, mais elle était trop timide pour les lui donner. Alors je le faisais toujours pour elle. Un jour après la fin des cours, j'ai couru après Trey. Mais il était trop rapide. J'ai dû courir jusqu'au parking mais je n'arrivais toujours pas à le rattraper. Au lieu de cela, j'ai pu le voir monter dans une voiture de sport de luxe et partir. J'ai eu un peu pitié de lui. Peut-être travaillait-il aussi comme chauffeur pour quelqu'un de riche. Mais juste après que j'ai eu cette idée, il est passé devant moi, a baissé la vitre et m'a demandé si j'avais besoin d'un chauffeur. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai rien dit. J'ai juste secoué la tête et regardé fixement. J'étais tellement choquée que j'ai même oublié de lui donner la lettre de Bette. Après qu'il soit parti, je n'ai pas arrêté de le fixer. Il n'y avait pas moyen qu'il soit le chauffeur de quelqu'un. Il avait une grande confiance en lui. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il devait être riche. J'ai couru à l'intérieur pour trouver Bette et je lui ai dit que peut-être que Trey n'était pas aussi pauvre qu'on le pensait. Puis j'ai décrit sa voiture. Et vous auriez dû voir le visage de Bette ? Ça ne faisait que la rendre encore plus déterminée à le séduire. Le lendemain, il pleuvait et Bette n'était pas venue en classe. Elle a dit qu'elle était malade mais m'a supplié de donner la lettre à Trey. Après la classe, Trey a pris son parapluie et est parti. Il pleuvait à verse et je n'avais pas de parapluie. Mais je savais combien cela signifiait pour Bette. Alors j'ai couru après lui en l'appelant par son nom. J'étais complètement trempée. Et juste avant d'arriver jusqu'à lui, j'ai trébuché et je suis tombée. C'était si douloureux que j'ai crié « Aouch ! » Très fort. Trey s'est retourné et a complètement paniqué. Il est venu m'aider en courant. M'a donné son parapluie et m'a porté jusqu'au bâtiment le plus proche. Alors que Trey m'aidait, Andy est passé à côté. Il s'est arrêté et nous a regardés tous les deux. Puis il a continué à marcher. Et s'il avait mal compris ce qui se passait ? Après cela, Trey m'a ramené chez moi et je lui ai donné la lettre de Bette. La fois suivante où Trey est venu faire du mannequinat, il est resté derrière après les cours et m'a demandé si j'avais encore besoin qu'on me conduise. Puis il m'a demandé comment aller ma jambe. C'était très gênant parce que Bette se tenait juste à côté de moi et j'ai commencé à penser que Trey s'intéressait peut-être à moi. Soudain, Andy est arrivé derrière nous et a dit à Trey « Laisse tomber, tu es juste là pour te moquer de moi. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de cet argent. Alors abandonne ! » Puis il est parti en colère. Ouah, donc Andy et Trey se connaissent. Après cet étrange incident, il est devenu évident que Trey avait des sentiments pour moi. En classe, il se mettait toujours en face de moi et il me faisait même un clin d'œil quand je le dessinais. Le semestre était presque terminé. Alors un jour, j'ai dit à Bette que nous devrions simplement dire à nos béguins ce que nous ressentons. Et si nous ne les revoyons plus jamais ? C'était maintenant ou jamais. Ainsi, le jour de notre dernier cours de dessin d'après-nature, nous nous sommes souhaités bonne chance. Je suis d'abord allée aux toilettes pour vérifier mes cheveux puis je suis allée chercher Andy. Mais je ne l'ai vue nulle part. Je courais partout à sa recherche quand je suis tombée sur Bette. Elle n'a pas trouvé Trey non plus. Et puis nous les avons vus. Ils se tenaient ensemble dehors. Et il semblait qu'ils avaient une sérieuse dispute. Nous nous sommes approchés pour essayer d'entendre ce qui se passait. Mais ensuite, Andy est parti. Trey a attrapé Andy et ils ont commencé à se pousser l'un l'autre. Mais soudain, Trey a attrapé Andy et l'a serré dans ses bras. Bette et moi, nous sommes regardés. Et sans rien dire, nous savions toutes les deux ce que l'autre pensait. Nous poursuivions deux homosexuels. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est en fait que le début de ma folle histoire d'amour. Restez à l'écoute pour la prochaine partie où je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé ensuite. Me voici à une conférence de presse, debout, devant d'innombrables journalistes. Oh non non, ça n'est pas moi. Voilà, je suis Alexia, 17 ans. Je ressemble peut-être à une lycéenne, mais contrairement aux jeunes de mon âge, je suis garde du corps. Comment ça ? Eh bien, j'ai été adoptée par une organisation de sécurité clandestine après avoir été abandonnée à un jeune âge. Heureusement, papa, mon sauveur, était là pour m'apprendre tout, des maths aux arts martiaux. Honnêtement, c'était la période la plus heureuse de ma vie. Mais il est parti trop tôt à cause du cancer, et c'est comme si j'avais été abandonnée à nouveau. L'organisation ne m'a pas laissé le temps de faire mon deuil. Elle m'a obligée à m'entraîner du matin au soir, en disant que je devais rendre mon père fier. J'ai donc toujours fait de mon mieux et je suis restée au top dans les arts martiaux. Cependant, à cause de ma maladresse, j'ai fini comme simple garde du corps pour les VIP avec le nom de code 036. Comme c'est ennuyeux ! Jusqu'au jour où j'ai été convoquée par le patron. 036. Nous avons une tâche spéciale pour vous. Son nom est David Smith, directeur du lycée de Woodford. Une autre escorte ennuyeuse, encore ! Vous allez enquêter sur M. Smith pour une violation du règlement financier en vous déguisant en un nouvel élève de Woodford et en collectant tout ce qui le concerne, lui, sa femme et sa fille. Donc, soyez extrêmement prudentes. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Enfin, au revoir au travail ennuyeux de garde du corps. Il est temps de faire mes preuves. Je vais rendre papa fier et pour être honnête, je suis aussi excitée d'expérimenter la vie d'une lycéenne. Maintenant, j'avais besoin de faire quelques achats. Comme je n'ai que des costumes à porter en service, je ne savais pas comment m'habiller comme une vraie lycéenne. Oh, wow ! Regardez tous ces vêtements éblouissants ! Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de prendre cette jolie robe, ce truc et aussi ça. Ils sont assortis, non ? Mais la vendeuse m'a demandé si c'était pour ma petite sœur. Hein ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Ensuite, elle a choisi quelque chose d'autre pour moi. J'étais sur le point de l'essayer quand un cri m'a fait sursauter. Au secours ! Au voleur ! A l'aide ! Il n'y avait pas un seul jour sans problème. Je me suis précipitée dans cette direction et ahah ! Qu'est-ce aujourd'hui, voleur ? Tu es folle ! Je ne suis pas le voleur ! Laisse-moi partir ! À ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu un autre homme en bleu se faire plaquer au sol par deux agents de sécurité tandis qu'une femme lui arrachait le sac des mains. Oups ! Je viens d'attraper le mauvais gars. Je l'ai immédiatement relâché. Il s'est avéré qu'il poursuivait aussi le voleur. Mais j'avais beau m'excuser, il n'arrêtait pas de dire que j'étais une folle violente et me soupçonnait même d'être complice. Ce type était incroyable. Il ferait mieux de souhaiter de ne plus jamais me voir sinon le prochain coup de pied ne sera pas seulement une erreur. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada pour voir Bella parler à un garçon. Oh non, ça n'était pas n'importe quel garçon. C'était ce connard odieux du centre commercial. Comment est-ce possible ? Puis ils se sont dirigés vers moi. Alors que Bella continuait à me remercier, j'ai reçu un regard fixe de ce gars. Je me sens familière. On s'est déjà rencontrés ? Non ? Pas du tout ? Comment est-ce possible ? C'est mon premier jour ici. Ouf ! Il semblait ne pas me reconnaître. Donc c'est Clark, le meilleur ami de Bella. Maintenant, comment suis-je supposée l'approcher alors que ce type et son compagnon ? Quoi qu'il en soit, mon premier cours est sur le point de commencer. Maintenant, excusez-moi, j'ai cette couverture parfaite d'une lycéenne que je dois suivre. Débutante, dis-moi, où a été signée la déclaration d'indépendance de l'Amérique ? En bas du papier, madame ? Toute la classe a été débrouillée. Comme c'est embarrassant. Mais comment pouvais-je savoir papa ne m'a pas appris ça ? Puis soudain, j'ai entendu ce son alarmant. Ne paniquez pas, je m'en occupe. Suivez-moi dans le couloir. Mais personne ne l'a fait. Au contraire, ils auraient encore plus fort. J'étais encore abasourdie quand une gentille fille m'a dit que c'était juste une cloche de fin de cours. Oh, c'est ce que c'était ? Enfin, une pause de toutes ces leçons épuisantes. Maintenant, vérifions si la nourriture est saine. Ok, passez. J'étais sur le point de manger la carotte quand les méchantes filles de tout à l'heure sont apparues. Oui, mange-la, ça va t'aider pour ta mauvaise vue. Et ça, c'est pour avoir tassé ma robe. Puis elles se sont enfuies. En d'autres lieux, ces ennemis auraient connu le goût de mon foin. Hey, Alexia ! Alexia ! C'est si bruyant, cet endroit est comme une ruche. Alexia ! Oh, attends, c'est mon nouveau nom. Je me suis retournée pour voir Bella qui voulait se gendre à moi pour le déjeuner. Voilà l'occasion. Mais non, ce qu'il y a n'est pas là la route. consignes d'autres le déjeuner au moins des Aqui et lui En utilisant le changeur de voie, j'ai fait sortir M. Smith de son bureau, puis je me suis faufilée à l'intérieur. Mais soudain, Bella est entrée. Paniquée, j'ai lâché que je nettoyais le bureau du principal. Elle a semblé convaincue, puis s'est même jointe à moi. Une autre fois, j'ai vu le principal parler à quelqu'un dans le couloir, et j'étais sur le point de prendre des photos avec mon stylo caméra espion, quand Clark est apparue et m'a bombardée de questions stupides. Mon sang, si ça continue comme ça, quand est-ce que je finirai ma mission ? Un jour, j'ai vu que Bella avait encore des problèmes avec les méchantes filles. Ah, est-ce que ces morveuses n'apprendront jamais ? Ça en est trop. Il faut que je règle ça une fois pour toutes. J'ai donc couru, et j'ai rapidement éloigné Bella en lui disant de courir. Puis j'ai donné mes fameux coups de pied volant, ainsi que quelques balayages avant, et j'ai mis toutes les méchantes au sol en un clin d'œil. Justice a été rendue. J'ai épousté mes mains ensemble en signe de triomphe, mais est-ce que Clark vient d'être témoin de tout ça ? Ce type est bien trop suspect, il va probablement ruiner ma mission secrète un jour. Je dois faire des recherches sur ce type. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qu'il n'était pas issu d'une famille riche, comme la plupart des autres élèves. Il est entré dans cette école prestigieuse par une bourse d'études, grâce à son intelligence. Maintenant, j'étais là, dans la boulangerie de la famille de Clark. Oh, cette fille a ses yeux et sa couleur de cheveux. On a parlé et on a tout de suite accroché. C'était Enola, la sœur de Clark. Elle a le syndrome de Dawn, mais elle a un vrai talent. Regardez, ses dessins ne sont-ils pas superbes ? Je feuilletais le carnet de croquis d'Enola, quand Clark est arrivé et m'a traîné dehors. Pourquoi m'as-tu suivi ici ? Je sais que tu prépares quelque chose. Qui est la personne suspecte ici ? C'est toi qui apparaît toujours par hasard là où je suis. Je t'ai suivi jusqu'ici parce que tu me harcèles et que tu as l'air louche. Clark est resté sans voix. Puis sa sœur est venue nous dire Ah, Alexia, Enola aime beaucoup jouer avec toi. Mon frère, laisse-la entrer. Son attitude a complètement changé en entendant cela. Il m'a gentiment dit que les autres se moquaient souvent d'Enola à cause de son état. Il s'est également excusé de m'avoir mal compris et m'a offert une brioche à la cannelle. N'était-ce pas la première fois que je le voyais sourire ? Je n'avais jamais été aussi proche de lui. Et soudain, j'ai senti quelque chose me retourner l'estomac. J'avais peut-être trop mangé. Après cela, notre conflit a été naturellement réglé. Nous sommes devenus plus proches et j'ai appris à connaître d'autres aspects de lui. Il était vraiment gentil et serviable. Plus nous parlions, plus je ressentais des palpitations. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pire encore, j'ai même commencé à me sentir mal à l'aise lorsque Bella était proche de Clark. Il l'aide toujours pour les plus petites choses, comme ouvrir la porte, lui tenir un parapluie et même ouvrir des bouteilles d'eau. Elle a toujours agi comme si elle voulait que Clark la protège tout le temps. Non, reprends-toi Alexia. Non, 036. Tu as une mission à accomplir. J'ai fait semblant d'avoir des crampes pour sortir du cours de sport et me faufiler dans le bureau de Monsieur Smith. J'ai fouillé dans la poubelle, mais il n'y a rien d'utile. Puis j'ai remarqué un tiroir verrouillé et devinez quoi ? Il y avait un bloc-notes et une enveloppe pleine d'argent. Puis en nombrant le papier avec un crayon, les lettres sont apparues peu à peu. C'est une adresse et une heure. Alors le directeur va faire une transaction là-bas ? J'ai compris. Puis en sortant, j'ai maladroitement renversé une pile de documents sur son bureau. Attends, il y avait une photo d'une femme tenant des bébés avec des gribouillis. Je vous aimerai tous les trois pour toujours. Mais Bella m'a dit qu'elle était fille unique. Alors qui est-ce ? Et voici l'endroit, au milieu de nulle part, exactement où quelque chose de louche se produirait. 4h29, c'est presque l'heure. Quelqu'un arrive. Attendez, c'est la femme sur 7 photos ? Elle est plus âgée mais c'est bien elle. Et puis le directeur Smith est apparu. Il semblait très proche. Ils ont parlé et il lui a tendu une enveloppe. 7 enveloppes. Donc elle était ça. Et maintenant, tu n'as pas renoncé à traquer les autres ? Ok, écoute bien. Je pense que monsieur Smith est impliqué dans une affaire de violation financière. Mais pas seulement ça. Je viens de le surprendre en train de tromper sa femme, tu vois ? Non, non pas possible. C'est ma... Ok, je vais garder ce secret pour toi à une condition. Laisse-moi participer à cette enquête. Le directeur a soutenu ma bourse d'études. Je ne pense pas qu'il soit ce genre de personne. Quoi ? Il voulait travailler avec moi ? Cela semblait risqué. Mais tant que je me taisais sur l'organisation, je pouvais passer du temps sans Bella avec lui. C'est bien non ? Quelques jours plus tard, Clark m'a dit de le retrouver dans un café pour discuter de l'enquête. Mais ça fait des heures et il ne s'est toujours pas montré. Puis sorti de nulle part, un magnifique gâteau s'est présenté devant mes yeux. Oh mon Dieu, c'est Clark qui me chante joyeux anniversaire et me donne même un cadeau ? Un anniversaire ? Je ne savais pas moi-même quand était mon anniversaire. Pourquoi il... Et le gâteau ? Il l'a fait lui-même pour moi ? Oh, il est si gentil ! J'étais si émotive que j'ai failli lui avouer mes sentiments. Mais juste à ce moment, Bella sans crier gare s'est interposée entre nous. Typique de Bella, elle ne nous laisse jamais seule. Il s'avère que c'est elle qui a insisté pour que son père lui permette de voir mon dossier scolaire et de faire mon premier gâteau d'anniversaire. Merci les gars, je n'ai jamais eu d'anniversaire avant. Parce que je n'ai pas de... Ah, non... Parce que mes parents sont toujours absents. Alors nous devrions fêter ça comme il se doit. Chez toi, qu'en dis-tu ? Quoi ? Pourquoi a-t-il suggéré cela ? Mais Clark m'a fait un clin d'œil. Ah, on dirait qu'on avait un plan. En arrivant chez elle, nous avons été chaleureusement accueillis par les parents de Bella. C'était un si délicieux repas fait maison. Alors c'était ça, avoir une famille ? Bella avait ça tout le temps. Mais la pauvre, elle ne savait pas que son père était infidèle. Ah ! Nous étions au milieu du dîner quand Clark a demandé à M. Smith de lui parler d'un projet scientifique qu'il faisait. Puis Clark m'a fait un clin d'œil. C'est mon signal. Alors je me suis excusée pour aller aux toilettes et je me suis faufilée dans le bureau de M. Smith. Ce stylo était magique. Voyons ce que le cher père de Bella cachait. Oh ! Il retirait la même somme d'argent chaque mois. Youpi ! Cette journée a été un succès. Grâce au plan astucieux de Clark, j'avais enfin obtenu quelque chose d'utile. Soudain, nos regards se sont croisés. Et il m'a regardée doucement en se penchant plus près de moi. J'étais prête pour un bif, comme mon patron m'a appelé. Je notais pas qu'on fait cette mission pour que tu joues la comédie avec ce criminel. Tu as trois jours, ou bien je vais demander à quelqu'un de plus compétent de s'en occuper. C'est un tel gâci pour les attentes de ton père ? Suis-je vraiment si inutile ? En pensant que j'avais laissé tomber papa, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Que s'est-il passé ? Qui sait ? Dis-moi, je vais m'occuper de lui. Clark, ça peut paraître bizarre, mais... Je suis en fait une espionne. Une quoi ? Clark était choqué, évidemment. Alors nous nous sommes assis sur un banc, et je lui ai tout déballé. Clark n'a pas dit un mot, et m'a simplement pris doucement dans ses bras. Ce qui m'a soulagée. Vous vous demandez peut-être pourquoi Bella et moi étions dans cet endroit désert ? Le fait est que quelques jours après cet appel, mon patron m'a ordonné d'emmener Bella ici pour la kidnapper, et utiliser les documents que j'ai recueillis pour faire chanter le directeur, afin qu'il démissionne. Je suppose que cela pourrait m'aider à me débarrasser de Bella et avoir Clark pour moi toute seule, non ? Oh, ce n'est pas le vice-président de notre école ? Donc finalement, il était derrière tout ? Puis soudainement... Ne bougez plus, main en l'air ! Oh mon Dieu ! La police ? Pourquoi était-elle ici ? Avec Monsieur Smith et Clark ? Nous sommes tellement condamnés ! Sauf que... C'était mon plan de maître. Après avoir reçu le texto de mon patron, j'ai failli suivre son ordre. Mais je me suis souvenu des paroles de papa. Il m'a toujours dit de ne jamais perdre mon sens moral, et de ne jamais faire de mal aux autres pour atteindre des objectifs personnels. Bella était une bonne personne et ne devrait pas être punie pour ce que son père a fait. Je ne peux pas trahir ma première amie comme ça. Alors je l'ai dit à Clark et nous avons mis en place un plan pour découvrir qui était derrière tout ça. Et nous y voilà. Il a été révélé que le vice-président avait engagé mon organisation pour espionner le directeur afin de le renverser. Et comme il ne trouvait rien de compromettant sur Monsieur Smith, il a décidé d'utiliser Bella comme moyen de pression contre son père. Comme c'est méprisable ! Et je n'arrive pas à croire que le nouveau patron ait mené notre organisation sur une voie aussi mauvaise. Mais ce n'était pas la seule vérité révélée. Mais directeur Smith, comment expliquez-vous votre retrait mensuel d'argent ? J'avais un ami proche qui est malheureusement décédé à un jeune âge. Il m'a demandé d'envoyer son argent à son fils et à sa fille illégitime qu'il avait gardé secret à cause de pression familiale. Donc, il n'y a rien entre vous et ma mère, n'est-ce pas ? Hein ? Qu'est-ce que sa mère a à voir avec ça ? Il s'avère que la femme qu'il a rencontrée l'autre jour était la mère de Clark. Ce qui signifie que Clark et Enola étaient les enfants sur la photo ? Quel rebondissement ! Dans ce cas, merci d'avoir pris soin de ma famille tout ce temps. Comme c'est idiot de ma part de vous soupçonner et même d'enquêter sur vous. Toutes mes excuses. Tu... Tu as enquêté sur lui avant ? Oui. Ce n'est pas une coïncidence si je t'ai surpris en train de l'espionner. Désolée de garder les secrets, mais je savais qu'avec la nature impulsive, tu sauterais aux conclusions et approcherais ma mère. Hein ? Impulsive ? C'est comme ça qu'il me voyait ? Alors il me connaissait plutôt bien. Pourquoi tout est si confus ? Pouvez-vous m'expliquer ? Est-ce que tu t'es liée d'amitié avec moi juste pour enquêter sur mon père ? Bella, je suis vraiment désolée de la façon dont les choses se sont passées. Mais s'il te plaît, crois-moi, notre amitié est réelle. Heureusement, Bella a été compréhensive et nous sommes restés de bonnes amies. Oh, en fait, de bonnes sœurs. Parce que le directeur m'a adoptée après que j'ai quitté l'organisation. Et je visite encore souvent la boulangerie pour passer du temps avec Enola. Enola a tellement de chance d'avoir un frère qui s'occupe d'elle. J'aimerais en avoir un. Non, désolée, je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que je vais prendre soin de toi d'une autre manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, c'est Hailey. Dans le dernier épisode, mon petit ami Eric a été repéré par un représentant de maison de disques Will de Los Angeles. Au début, j'ai honte de dire que j'étais tellement jalouse de son succès. Mais ensuite, il m'a dit qu'il avait refusé l'offre. Au début, j'ai été très surprise par sa décision. Mais ensuite, je me suis sentie coupable car j'ai été l'une des raisons qui l'ont poussé à renoncer à cette opportunité unique. J'ai donc rectifié le tir en me précipitant vers l'aéroport et en persuadant Will de lui donner une autre chance. Et heureusement, il a accepté. Mais Eric n'avait que cinq jours pour se préparer pour partir à Los Angeles. Nous avons donc décidé de rendre ces cinq derniers jours à être ensemble mémorables. Le dernier jour avant le départ de Eric, nous sommes allés ensemble à la roue géante. Et Eric m'a promis qu'il reviendrait et m'aiderait à réaliser mon rêve de devenir chanteuse professionnelle. Maintenant, Eric part aujourd'hui. Je suis allée avec Eric et sa famille à l'aéroport. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer en le serrant dans mes bras pour lui dire au revoir. Il m'a dit « À bientôt, Ellie ». Puis il m'a embrassée sur le front. Cela n'a fait que me faire pleurer encore plus. Et sa mère m'a réconfortée dans ses bras. Alors, c'était fini. Eric allait à Los Angeles pour devenir une star et moi, je restais ici et me concentrais sur le club de swing. On peut faire en sorte que notre relation à distance fonctionne, non ? Heureusement, j'avais Anna à mes côtés. Nous étions très proches et nous traînions ensemble tout le temps. C'est fou, hein ? Quand elle n'était pas jalouse, elle était la plus gentille des filles. Kurt traînait aussi avec nous parfois, mais je lui en voulais toujours. Il ne s'était jamais vraiment excusé de la façon dont il m'avait parlé. Un jour, il a rejoint notre table de déjeuner et a fait comme si tout allait bien. Même si c'est bien d'avoir un nouveau Kurt comme ami, il se comportait bizarrement. Parfois, il m'apportait du café et le posait sur mon bureau avec toutes ses notes collées dessus comme « Une boisson spéciale pour une fille spéciale. K ». J'essayais toujours de retirer les notes afin qu'Anna ne les remarque car je ne voulais pas qu'elles se fassent encore de fausses idées. Quant à Eric, je comprenais qu'il était très occupé mais il ne me répondait presque jamais au téléphone. C'était tellement frustrant. Je voulais juste entendre sa voix. La seule façon de le voir et de l'entendre était de regarder les vidéos de ses reprises de chansons que son agence mettait en ligne sur YouTube. Un jour après le club de swing je suis restée seule. J'étais assise au piano et je faisais défiler de vieilles photos d'Eric et moi quand j'ai réalisé que Kurt se tenait derrière moi. Il me regardait c'était un peu bizarre. J'ai dit « Oh, salut Kurt je n'avais pas réalisé que tu étais là. » Il m'a répondu « Hayley il t'a laissé ici pour qu'il puisse poursuivre ses rêves. » Maintenant il ne t'a même pas appelé. C'est tellement égoïste. Tu devrais être avec quelqu'un qui reste à tes côtés. Quelqu'un comme moi. Je bégayais. Kurt je je Il m'a coupé la parole et a continué « Je ne te quitterai jamais comme il l'a fait. » Puis il m'a pris la main et m'a regardé dans les yeux. Oh mon Dieu j'étais choquée. Pourquoi moi ne savait-il pas qu'Anna l'aimait ? Alors j'ai retiré ma main et je lui ai dit que j'étais toujours avec Eric et j'espérais qu'il respectait cela. Il m'a dit d'y réfléchir. Il lui donnait une réponse après que nous ayons fini de filmer le prochain clip. Ah oui ! Notre club allait filmer un clip musical pour une reprise de chanson. Et les acteurs principaux étaient Kurt et moi. Il y avait une scène où Kurt était censé embrasser ma joue. Bien sûr, je n'étais pas d'accord. La dernière chose que je voulais, c'était qu'Eric et Anna nous comprennent mal quand ils verraient ça. J'ai donc demandé au directeur de remplacer cette scène par un câlin. Le jour de la vidéo est arrivé et c'était un tel buzz. J'aimais ma tenue et je m'amusais tellement. Mais cette scène est arrivée et je suis allée prendre cœur dans mes bras. Mais il s'est précipité vers moi et m'a embrassée sur les lèvres. Oh mon Dieu ! Comment a-t-il pu ? J'étais en colère contre lui mais je ne pouvais pas faire une histoire juste à cause d'un baiser. Cela affecterait l'équipe du film et ce serait tellement non professionnel. Alors je l'ai fait. J'ai jeté un coup d'œil à Anna et j'ai pu voir à quel point elle était déçue. Puis elle a immédiatement quitté le plateau. Bien que je me sois sentie très mal à l'aise, le réalisateur était très content que Kurt soit hors scénario. Il a dit que cela rendait le clip plus intéressant. Mais j'étais tellement en colère. Il m'a non seulement forcée à l'embrasser mais il a aussi fait en sorte qu'Anna me comprenne mal. Après le clip, j'ai envoyé un SMS à Anna pour qu'elle me retrouve dans un café près de l'école. Elle s'est montrée si triste et je me suis sentie affreuse. Je lui ai acheté un café au lait et un muffin au myrtille, ses préférés. Je lui ai ensuite expliqué comment Kurt avait dévié du script sans m'en parler d'abord. Anna s'est soudain tournée vers les fenêtres, a regardé au loin et a répondu d'un ton triste. C'est nul mais... je te crois. J'ai vu la façon dont il te regarde. Anna, tu dois lui dire ce que tu ressens. Peut-être, soupira-t-elle. Je ne sais pas. J'étais soulagée qu'Anna et moi soyons toujours amies mais j'étais toujours furieuse contre Kurt. Comment a-t-il osé me faire ça ? Ce n'était pas bien. En plus, il savait que j'étais toujours avec Eric. Alors, le lendemain, après le club, je suis allée voir Kurt et je lui ai dit que nous devions parler. Kurt, je n'ai pas de sentiments pour toi. Tu es mon meilleur ami. S'il te plaît, ne détruis pas notre amitié. Kurt s'est mis en colère et a crié mais je ne veux pas être seulement ton ami. Je veux être plus que ça. Je t'en prie, Hailey, donne-moi juste une chance. Je te montrerai que je suis bien meilleure qu'Eric. J'ai répondu « S'il te plaît, arrête ça. J'aime Eric. Je ne serai jamais avec toi. Anna t'aime bien. Tu devrais être avec elle. » Cela l'a rendu encore plus furieux et il a crié « Qu'est-ce que tu fais ? Tu me détestes tellement que tu dois me repousser vers une autre fille ? » Incroyable. Et puis, il s'est mis à hurler. Oh mon Dieu, pourquoi était-il si têtu ? Pourquoi il ne m'a pas écouté ? Et maintenant, il a agi comme si c'était Moura qui avait tort. C'est tellement frustrant. Cette nuit-là, j'ai appelé Anna et je me suis confié à elle. Après avoir appris que Kurt était en colère contre moi parce que j'avais essayé de les mettre ensemble, elle m'a dit « Si j'étais Kurt, je serais en colère aussi. » Mais ne lui en veux pas. Je vais vous aider à vous réconcilier. Je ne sais pas comment Anna a fait ça, mais quelques jours plus tard, Kurt est venu me voir et s'est excusée. Après ça, notre amitié a été rétablie et il n'a plus jamais mentionné ses sentiments à mon égard. Bien qu'il fait des grimaces chaque fois que je parlais d'Eric. En parlant d'Eric, il m'a tellement manqué. Surtout depuis les vacances d'été. Il y a eu des jours où je me suis allongée sur mon lit en écoutant ses reprises encore et encore toute la journée. Je lisais aussi tous les commentaires du public sous chaque vidéo. Tous sont des compliments pour lui, ce qui m'a rendé très heureuse et fière de lui. Bien qu'Eric et moi nous parlions rarement et que je sois généralement la première à appeler, chaque fois que j'entendais sa voix, je me sentais pleinement chargée. Je pouvais dire d'après sa voix que je lui manquais aussi. Un jour, alors que j'étais allongée sur mon lit à écouter de la musique, mon téléphone a soudain sonné. C'était Anna et elle m'a demandé. As-tu entendu les nouvelles ? Eric est sur le point de faire sa première apparition. J'ai accidentellement vu son nom sur une affiche dans la rue. J'étais surprise et excitée. Enfin, mon gars a pu réaliser son rêve. J'ai immédiatement appelé Eric et heureusement, cette fois-ci, il a décroché. Je lui ai demandé avec enthousiasme. Es-tu sur le point de te lancer ? Eric m'a répondu qu'il avait été choisi pour assurer la première partie d'un concert d'un artiste célèbre à Los Angeles. Il a poursuivi. « J'aimerais que tu puisses y assister. Tu me manques tellement. Tu devrais venir ici. » Entendre Eric dire cela remplit mon cœur de joie. Pour être honnête, il me manquait aussi énormément. Et j'avais hâte de le revoir. Mais soudain, à ce moment-là, une idée m'est venue à l'esprit. Je lui ferai la surprise. Alors, je lui ai répondu. « Oh, quel dommage. Je veux vraiment te voir jouer. Mais j'ai un concert du club de swing, alors sa voix était grave. Je vois. Alors, ne t'inquiète pas. Quand je serai libre, je viendrai te voir. » Après qu'Eric a raccroché, j'ai appelé Anna et Kurt avec impatience et je les ai invités à m'accompagner à Los Angeles. Ils ont tous les deux accepté avec joie. Ah, c'était tellement excitant. J'ai réservé un vol, un hôtel et j'ai préparé mes affaires. J'avais hâte de voir la tête d'Eric quand je lui ferai la surprise. Nous sommes arrivés sous le soleil de Los Angeles. Anna et Kurt sont allés à l'hôtel et j'ai sauté dans un taxi qui m'a conduit directement chez Eric. Je lui avais envoyé quelques colis de soins pour connaître son adresse. Je suis allée à la porte d'Eric et j'ai sonné. Mais personne n'a répondu. Alors, même si c'était super triste que cela n'ait pas l'effet de surprise, je me suis assise sur le pas de la porte et je l'ai appelé. Après avoir appris que j'étais à Los Angeles, Eric a été un peu surpris. Mais il m'a tout de suite dit avec joie, « Ah, je viens de déménager dans une nouvelle maison plus proche de mon entreprise pour faciliter les répétitions. Je t'enverrai la nouvelle adresse. » J'attendais avec impatience que son adresse me parvienne. Seulement 20 minutes se sont écoulées et il ne l'avait toujours pas envoyée. Je l'ai donc rappelé, mais cette fois, oui, il a décroché. Il m'a dit qu'Eric répétait en urgence pour son prochain spectacle et qu'il ne pouvait pas prendre l'appel. Je me suis sentie si découragée. J'avais fait tout ce chemin pour le voir et maintenant, j'avais l'impression que tout cela n'avait servi à rien. Je savais qu'Eric était très occupé, mais je venais de lui dire que j'étais ici, à Los Angeles. Alors pourquoi n'a-t-il pas pu prendre une minute pour m'expliquer qu'il devait répéter ? Il me devait bien ça, au moins. Il me manquait tellement et je voulais juste le voir. Mais je commençais à sentir qu'il ne voulait pas me voir. Salut ! C'est Bella. J'ai 23 ans et mon plus grand rêve est de devenir une architecte talentueuse. Je suis née dans une famille assez ordinaire. Ne vous méprenez pas, j'adore ma famille. Mais ils ne comprennent pas ma grande passion. Je ne voulais pas rester dans la ville de mes rêves d'enfant et avoir un travail ordinaire. Je voulais concevoir des maisons étonnantes et des hôtels respectueux de l'environnement. J'ai étudié très dur pour obtenir mon diplôme et tout s'est bien passé, car cette grande société d'architecture nommée la Stacross Estate Company m'a offert un emploi. Et mieux encore, cela m'a permis de séjourner dans la Californie ensoleillée. C'était fantastique ! Au moins, je pensais que c'était grâce à mes efforts et à mes talents. Vous voyez, mon petit ami Ed travaille aussi pour la Stacross Estate. J'ai rencontré Ed lors d'une fête à l'université il y a quelques années. À l'époque, j'étais encore élève et il était un lauréat. Nous nous sommes liés par notre amour de l'architecture moderne et des bâtiments écologiques. Il m'a fallu plus d'un an pour trouver le courage de lui avouer mes sentiments. Nous étions dans un café près de l'université et j'étais si nerveuse quand j'ai marmonné. Heureusement, il a compris ce que j'essayais de dire. Alors il m'a pris la main et m'a dit « Oui, Bella, je suis un tel amateur quand il s'agit de questions de cœur mais je ressens la même chose pour toi. » Je suis tombée follement amoureuse de lui. Être avec Ed, c'était le moment où j'étais la plus heureuse. Puis, après la remise de mon diplôme, j'ai dit que je voulais trouver un emploi à proximité pour pouvoir rester à Cali et être proche de lui. Il m'a dit qu'il y avait un poste à pouvoir sur son lieu de travail et que si je lui donnais une copie de mon CV, il le transmettrait. Il m'a souvent dit que je pourrais trouver un emploi là-bas quand je serai diplômée. Mais je pensais qu'il plaisantait. Je veux dire, c'était juste un stagiaire, non ? Ce n'était pas comme s'il pouvait m'aider à trouver un emploi dans une grande entreprise comme la Starcross Estate. Quoi qu'il en soit, je lui ai quand même donné une chance. Une semaine plus tard, j'ai été convoquée à un entretien. Puis, plus tard dans la journée, ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais obtenu le poste. J'ai failli crier en courant toute heureuse pour le lui annoncer. Mais il a simplement souri et m'a dit « Tu n'y croyais pas à l'époque, n'est-ce pas ? » Félicitations, ma nouvelle collègue. J'étais aux anges et j'avais hâte de commencer mon prochain chapitre. Le premier jour, j'étais super nerveuse. Mais Ed m'a dit que je pouvais l'accompagner. Alors que nous entrions, la réceptionniste a regardé Ed et lui a dit « Bonjour, Monsieur Stratford. Votre père aimerait vous parler dans son bureau. » Quoi ? Je l'ai regardé bouche bée. Il m'a rapidement expliqué qu'il n'était pas seulement le chef du département de gestion des projets, mais que son père était le propriétaire de la société. Je sortais avec lui depuis plus d'un an et il n'avait jamais jugé bon de me dire ça. Il était vrai qu'il n'avait pas besoin de me parler de sa famille, mais ce fait était trop accablant. J'avais un travail au département design d'une prestigieuse société d'architecture. Et oui, j'étais la petite amie du fils du patron. Ça me rendait un peu gênée. J'avais toujours cru que j'ai pu obtenir ce travail parce que l'entreprise voyait mes capacités et non parce que celui qui me présentait était l'héritier. Mais bientôt, j'allais sûrement montrer que je méritais d'être là, peu importe avec qui je sortais. Mais tout n'a pas été aussi facile. On a vite appris au bureau que j'étais la petite amie d'aide et j'étais constamment l'objet de regards dédaigneux de la part d'autres collègues. Une fois, j'étais dans la cabine de toilette et j'ai entendu des filles parler de moi. Une fille a dit « En parlant de favoritisme, la nouvelle fille du département de design n'a même pas vécu un jour de stage. » Puis une autre fille a dit « Cette rustre ne survivra pas longtemps. Peut-être qu'elle ne tiendra qu'une semaine. Tu veux parier ? » « Bien sûr que non. Avec qui allons-nous parier quand nous serons du même côté ? » « Ha 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 ! » Alors, « Bonjour de l'autre côté. » Je n'ai pas pu me retenir et je suis sortie pour voir qui me dénigrait. Et j'ai vu que l'une des filles était Diane qui travaillait au service des ventes. Le pire, c'est qu'elle avait toujours été super gentille avec moi jusqu'à ce moment-là. Je pouvais voir leur drôle de visage quand elle me voyait là. « N'agissez pas comme ça. Vous êtes toujours de bonnes filles qui ne parlent pas dans mon dos mais devant moi. » Et je dis, puis je les ai laissées figées à l'intérieur. Je pensais que ce serait la fin, mais il s'est avéré que ce n'était que le début. Depuis ce jour, Diane a ricané et fait des commentaires méchants chaque fois que je la croisais. Comme par exemple, « Berk, vous avez vu les têtes de ses chaussures ? » Et... quelqu'un devrait lui dire que ses cheveux crépus ne sont pas à la mode. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer. Mais une fois, j'ai reçu un email vraiment étrange d'une cliente qui me disait qu'elle hésitait si elle allait accepter ou non mon design. Après ce que ma collègue lui avait dit sur moi, il s'est avéré que Diane avait dit à cette cliente que j'étais une personne immorale qui volait les designs des autres et essayait de les faire passer pour les siens. Faire des commentaires sarcastiques sur moi était une chose, mais dénigrer mon travail, c'était aller trop loin. J'ai attendu que Diane sorte de sa réunion. Puis je l'ai prise à part et lui ai dit, « Écoute, tu ne peux pas dire que je vole le travail des autres designers et que je m'en approprie le travail. J'ai travaillé dur pour en arriver là et dire des choses comme ça n'est pas juste. » Elle a riposté. « Ouais, c'est vrai. Tu es ici seulement parce que tu es allé pleurer chez ton copain pour un travail. Je suis ici parce que je suis bonne dans ce que je fais. Peu importe, tu n'es pas assez bonne et il finira par le voir et me choisira à ta place. » « Quoi ? » Tout d'un coup, tout ça a pris un sens. Elle était méchante parce qu'elle avait le béguin pour mon petite amie. Elle était jalouse qu'il soit avec moi, pas avec elle. Alors j'ai gardé mon calme quand je lui ai dit, « Si ton problème, c'est Ed et que tu penses que tu es assez bien pour le mériter lui plutôt que moi, alors tu devrais te concentrer sur lui seulement. Ne change pas la direction de ta flèche vers moi et mon travail. Tu n'auras rien. » Diane semblait vraiment en colère. Alors ok, celui qui devrait se mettre en colère, c'était moi. Pas elle. Heureusement pour moi, mon patron de gym n'était pas comme Diane. C'était plutôt un gars très gentil qui ne me traitait pas différemment juste à cause de mon petit ami. Une fois, j'ai fouillé dans son profil, uniquement dans le cadre d'un projet, et j'ai découvert qu'il était allé à la même université que moi, mais à des moments différents. J'y en ai parlé, il m'a souri et il m'a dit, « Ouais, c'est là que j'ai rencontré ton petit ami. C'est un bon ami à moi. » Oh, je détestais amener le mot petit ami au travail. Alors je l'ai ignoré et j'ai changé de sujet. Mais de toute façon, c'était une bonne nouvelle, non ? Jim était le meilleur ami d'Ed. Donc au moins, je pouvais lui faire confiance et apprendre de son expérience professionnelle. Depuis que j'ai commencé à travailler au Starcross Estate, je déjeunais souvent avec Ed, Jim et Ellie. Ellie était la demi-sœur d'Ed et aussi son assistante. Elle était vraiment gentille et incroyablement belle. Sa façon de parler et d'agir me dépassait. Il ne serait pas exagéré de dire qu'elle était la fille la plus intelligente et la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Progressivement, j'ai passé plus de temps après le travail avec Ed, Jim et Ellie. Nous passions généralement tout le temps du dîner à discuter du travail. Pour moi, les trois étaient les collègues avec lesquels j'avais toujours voulu travailler. Mais à part les affaires, je ne savais pas grand-chose de la vie personnelle de Jim et Ellie. Ellie était gentille et tout, mais elle était aussi une personne assez réservée et quelque peu distante des autres, à l'exception d'Ed, bien sûr. Quant à Jim, il n'avait même jamais été proche de moi et ne semblait parler que de choses liées au travail. Ils étaient tous les deux proches d'Ed, donc je voulais en faire des amis. mais peut-être qu'ils me voyaient simplement comme leurs collègues. Pour ce qui est du travail, ouais, ça se passait plutôt bien. Mais ensuite, en vraie méchante fille, Diane a encore frappé. Un jour, elle s'est précipitée sur mon bureau, y a posé un dossier rempli de mes designs et a commencé à me crier dessus. « Tu n'avais pas suivi les exigences du client et il n'est pas content. » J'ai répondu, « Oh, je suis désolée, je vais tout de suite réparer ça. » « Ça n'est pas assez bien. Tu n'es clairement pas assez bien pour être ici. Ton travail est bâclé et tu n'écoutes pas. » J'ai forcé un sourire et j'ai répondu, « D'accord, j'allais arranger ça. » Elle ne m'a pas laissé finir mes mots, mais s'est simplement éloignée impoliment pendant que tous mes collègues me regardaient suspicieusement. Tout cet incident m'a fait me sentir super dégonflée. Je ne comprenais pas, j'avais relu les exigences de conception et je n'avais jamais vu ces consignes, n'est-ce pas ? J'ai essayé d'oublier tout ça et de profiter de ma soirée car j'étais sortie dîner avec Ed, Jim et Ellie. Nous étions en train de profiter tranquillement du repas comme d'habitude quand Ed et Ellie ont eu un travail inattendu et ont dû partir. Jim m'a ramenée chez moi et j'ai pensé que ce serait un voyage super gênant et silencieux. Mais il m'a ensuite demandé comment je me sentais après ce que Diane m'avait fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se soucie de mon problème. J'ai toujours pensé que Jim était froid comme la pierre et ne s'intéressait qu'au travail mais il s'est avéré qu'il était si délicat et attentionné. Puis il a continué. En tant que chef de service, je suis désolée de ne pas pouvoir intervenir pour vous défendre si le problème n'est pas assez important parce que vous savez, cela peut aggraver la situation et vous risquez de souffrir davantage des commérages de tout le monde. Je comprends, j'ai dit honnêtement. Je pense que tu es un designer très talentueux et que, petit ami d'aide ou non, il ne fait aucun doute que tu es la meilleure personne pour ce travail. Si j'étais toi, je continuerais à faire ce que tu fais et je leur montrerais à toutes combien tu mérites d'être là. Jim m'a souri et m'a tapoté l'épaule en disant ça. J'ai vraiment apprécié les paroles de Jim. Je savais que c'était un type sympa mais il semblait tellement concentré sur son travail qu'il pouvait sembler un peu froid. Alors c'était bon de voir un autre côté de lui. J'ai suivi son conseil et j'ai mis toute ma motivation à créer le meilleur travail possible. J'ai lu toutes les exigences du travail qui m'ont été envoyées au moins trois fois et j'ai pris des notes pour que personne ne puisse me surprendre à nouveau. J'ai souvent passé mes pauses au bureau à en apprendre plus sur l'entreprise ou à discuter d'architecture avec Jim. J'ai commencé enfin à me sentir à ma place et mes collègues commençaient à le croire aussi. J'étais loin de me douter qu'une autre tempête m'attendait. Ce jour-là, alors que j'étais sur le point de quitter le travail, un email de Diane est apparu. Je l'ai ouvert en pensant qu'il était lié au travail mais non ! Il disait « Rompe avec Ed tout de suite avant que tout le monde ne sache quel loser tu es. Il m'aime, pas toi et j'en ai la preuve. » Il y avait un tas de photos jointes à l'email. Sérieusement, est-ce que ça pourrait vraiment arriver ? Mon cœur battait comme pas possible et ma main tremblait en cliquant sur la première image. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire ? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr ! Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Wep, j'aime ! Et ensuite ? Oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées, bien évidemment ! Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception ! Je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi ? Vous vous demandez ? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son mélange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire ? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses ? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse ? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école ? Hum, ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman, je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît ! Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride ? Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Hum, dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez ! Donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà ! Enfin, c'est mon premier jour à l'école. Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence ! Le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Bette et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvée une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Bette faire des virées shopping chez Saxe pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincu de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai ? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles ? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'en venir partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls Royce est là. Bye ! Pourquoi doivent-ils faire une telle scène ? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Hmm. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec ? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Bête. Ha ha ! Maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh ! Sauf ce type. Hey, il a fait dragé. Je peux être l'homme de tes rêves. Donc, c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite ? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah ! Comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi ! Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse ! Bébé, je... je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit ! Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste ! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snobe, n'est-ce pas ? Pourtant, étrangement, je suis restée là hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pamer si facilement ? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidée à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel, bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1,90 m, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de carry. Wow, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipité dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les deux premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ses abdos. Ce sont les miens, d'accord ? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout romple, mais il a juste marmonné. Désolée, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily, Quoi ? Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale ? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celles de Connor afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Bette m'a également aidée à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Bette m'a dit que Connor a doré ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant ? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas ? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation ! Ok, plan B. Bette a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pum Pum Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe ! Cette fois, il sera sans doute aimé. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Berk ! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal ? Soudain, je suis tombée sur Josh ? Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1m90 maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi ! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi ? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi ? Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor ? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas ? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. Attends, il pensait que j'avais fait ça ? C'est vrai que je n'aimais pas Lily mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs ? Tes... tes beaux cheveux... Pou... pourquoi tu les as ruinés ? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes ? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui ? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-là à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily ? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein ? Beth ? Pourquoi t'elle fait ça ? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth ? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides ? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as larguée. Hein ? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps ? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable ! Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies ? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chéri, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment. Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais je peux te poser une question ? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily ? Quoi ? Tu penses que je sors avec Lily ? C'est ma cousine ! Oh, c'est tellement embarrassant ! Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance ? Tu te souviens quand tu avais 10 ans ? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor ? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnu tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment ? Souhaitez-moi bonne chance cette fois les gars ! Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis, j'ai rencontré Corentin qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui et il se trouve qu'il était gay aussi et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors, voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin. Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une deuxième fois. Alors, j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux. Après ça, on a commencé à bien s'entendre car on n'avait plus à faire semblant d'être en rancard. On pouvait juste être nous-mêmes. Et devinez quoi ? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencarts stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale. Et après ça, mes parents commençaient à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan. En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et à même écarter Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait. Et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras ! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré. Alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais. Peu importe combien de fois je frappais. Et une fois, je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh ! Quand est-ce qu'elle va arrêter ? » « Quelle croqueuse de diamants désespérée ! » Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment ! Aucune dignité ! » « Quel genre de fille court après un mec comme ça ? » J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro. Alors j'ai couru à ma voiture mais avant de monter, Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit « Célia, arrête ! Tu essaies d'arranger les choses mais ça n'a jamais été de ta faute ! » Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait mais qu'il voulait une dernière chose. Je lui ai répondu avec un immense sourire. « Bien sûr ! Tout ce que tu voudras, Tristan ! Je suis tout à toi aujourd'hui ! » « Ok, alors allons au parc d'attraction. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout stress. » Dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés au lieu de les retourner et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelles entre eux et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il ? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre ? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant. « Hé, tu vois un autre mec ? Et Corentin alors ? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé mais il a changé maintenant et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde mais il me fixait ce qui était assez bizarre et ça m'a fait rougir. « Est-ce que j'étais allée trop loin ? » Je lui ai dit « Donc ? Allez, à vous ! C'est qui ? » Puis il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » « Je le savais ! » dis-je en l'interrompant. Puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris « Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle. Et quelle surprise ! » Enfin, j'aimais vraiment Corentin et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. « Je n'y croyais pas ! » « Oh mon Dieu, c'est qui ? » dis-je en rigolant. Puis il est devenu tout rouge et a dit « Célia, enfin ! » « C'est toi ! » « Bah oui ! » « Quoi ? » J'étais trop choquée pour répondre. « Mon cœur battait si vite ! » « Tristan m'aimait moi ? » Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gay. Pourquoi il m'aimerait moi ? Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gay, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gay, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car est Corentin alors ? Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier en disant « Tu as bien dormi ? J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. » Avec un emoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments, mais Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi ? » Dis juste « Oui ou non ? » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées. Alors j'ai écrit « Oui. » Puis j'ai cliqué « Envoyer. » Ok. Donc, maintenant Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelé. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidée. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme amie, c'est déjà très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe puisque ce n'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre. C'était génial ! Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les cupidons. Vous ne pensez pas ? Eh, je suis Zoé et j'ai été la meilleure amie de Lina pendant ce qui semble être une éternité. C'est la fille la plus douce et la plus drôle et elle a été à mes côtés dans les bons et les moins bons moments. Lindsay a terminé l'université un an avant moi donc depuis un an elle travaille à plein temps et elle est la première à admettre que son travail était plus qu'ennuyeux quand j'ai découvert que Léo, mon petit ami depuis un an et demi me trompait. J'ai eu le cœur brisé. J'ai appelé Lina en larmes même si elle était au travail. Elle a fait semblant d'être malade pour pouvoir venir me réconforter. Lindsay était déjà sur son dernier avertissement au travail alors quand son collègue l'a vu quitter ma maison et n'était manifestement pas malade ils l'ont dit à son patron et ils ont viré Lina. Nous étions toutes les deux malheureuses alors elle est venue prendre un verre et nous nous sommes retrouvés super saouls c'est alors que nous avons eu l'idée géniale de réserver un voyage. C'était totalement spontané mais nous nous sommes dit que c'est maintenant ou jamais. Nous pourrions être occupés par le travail après cela et ne plus jamais pouvoir faire ce genre de choses. Nous sommes allés sur internet et avons réservé nos vols. Nous l'avons parfaitement planifié pour pouvoir rentrer chez nous la veille de l'enterrement de vie de jeune fille de notre amie de lycée Chloé. Nous sommes montés dans l'avion où nous avons parlé avec enthousiasme de nos plans pour le voyage. Puis un mec canon s'est approché. Son siège était à côté de moi de la jackpot. Bien sûr il fallait que je flirte avec lui. Nous avons tellement bavardé que j'ai oublié ma pauvre amie qui avait le mal de l'air de l'autre côté. Il s'est avéré qu'il séjournait lui aussi dans le même hôtel que nous. J'ai eu son numéro pour aller boire un verre plus tard dans la semaine. Il m'a dit qu'il s'appelait Frédéric. C'est un joli prénom. Je me suis assoupie un peu et quand je me suis réveillée nous y étions presque et Lina semblait se sentir mieux. J'ai remarqué que Frédéric était aussi bavard avec elle. J'ai aimé le fait qu'il était si mignon et sociable. Le resort était un véritable paradis. Lina et moi avons passé quelques jours de détente au bord de la piscine à boire des cocktails exotiques qui a exploré la région. Le bonheur. C'était si bon d'être sans stress et d'être juste moi et ma personne préférée sur Terre. Puis le quatrième soir Frédéric m'a appelé pour boire un verre. Il m'a aussi dit d'amener Lina avec moi. Je pensais qu'il était juste gentil mais bien sûr je voulais que ce soit juste lui et moi. D'ailleurs Lina ne voudrait sûrement pas être la troisième roue du carrosse. J'ai commencé à lui raconter une histoire comme quoi elle était occupée. Quand Lina est sortie en courant de la salle de bain m'a pris mon téléphone et lui a dit que bien sûr elle viendrait. Je me suis sentie si amère. Qu'est-ce qu'elle fait ? J'étais tellement agacée par tout ça que je l'ai ignorée pendant toute la promenade. Nous l'avons rencontrée dans cet incroyable bar à cocktail au bord de la plage. C'était si romantique et je me suis retrouvée secrètement en colère que Lina gâche tout. Pire encore elle n'arrêtait pas de flirter avec lui. C'était si frustrant à regarder. Il n'avait manifestement aucun intérêt pour elle. Alors je l'ai traînée dans la salle de bain et je lui ai demandé à quoi elle jouait. Puis nous avons toutes les deux admis que nous aimions bien Frédéric. C'est parti. C'était tellement gênant de la regarder jouer avec ses cheveux et de lui toucher constamment le bras. Quand elle est allée demander une chanson il m'a dit que j'étais belle et a posé une main sur ma jambe. Vous voyez il m'aimait bien pas elle. Je lui ai dit de pardonner le comportement bizarre de Lindsay car son ex l'avait mise dans l'insécurité. Alors elle est en quelque sorte un peu désespérée face au mec. Je sais que ça a l'air méchant mais Lindsay avait clairement fait savoir qu'elle voulait la guerre. Les trois jours suivants du voyage étaient fatigants. Nous faisions toutes les deux de notre mieux pour attirer l'attention de Frédéric. À la plage je portais mon bikini le plus sexy et j'ai demandé à Frédéric de m'appliquer de la crème solaire sur le dos. Ce soir-là Lindsay a caché mon téléphone et pendant que je le cherchais frénétiquement elle a passé du temps seule avec Frédéric. Cette compétition discrète s'est poursuivie tout le temps. Puis le dernier soir j'ai su que c'était maintenant ou jamais. J'ai donc dit à un vieux type au bar que Lindsay l'aimait bien. Il a donc continué à lui payer des boissons et à la faire danser avec lui ce qui m'a donné l'occasion de me promener seule avec Frédéric. Nous nous sommes assis sur la plage et j'ai remarqué qu'il ne pouvait pas me quitter des yeux. Puis il s'est penché et m'a embrassée. À ce moment-là j'étais déjà dans les nuages. Je n'ai rien dit à Lindsay aussi agaçante qu'elle ait été. Je savais qu'elle l'aimait bien aussi et je ne voulais pas me vanter. Elle est toujours ma meilleure amie et je n'ai jamais voulu la blesser. Les vacances ont pris fin et aucune de nous n'a reparlé de Frédéric. Au lieu de cela notre amitié s'est simplement remise en place. Nous sommes rentrés dans notre ville natale et nous avons participé à l'enterrement de vite jeune fille de Chloé dans son appartement avec d'autres filles. Nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps et c'était tellement amusant de faire toutes les bêtises que nous avions l'habitude de faire quand nous étions adolescentes comme boire trop, faire des farces aux gens que nous n'aimions pas, jouer à Action Vérité et oser nous gâter avec des crèmes et des masques pour le visage. Nous nous sommes toutes endormies avec les masques faciaux toujours en place. Puis tôt le lendemain matin on a frappé à la porte. Il s'est avéré que c'était le fiancé de Chloé qui appelait pour prendre des affaires. Il se tenait à la porte pendant qu'elle nous le présentait fièrement. Nous étions toutes les deux stupéfaites et nous avons tout de suite été bien lucides quand nous l'avons vu. C'était Frédéric mais il ne nous a pas du tout reconnus avec les masques. Plus tard ce jour-là, Lindsay et moi avons eu une sérieuse discussion sur ce qu'il fallait faire maintenant. Je pensais que l'embrasser était déjà un gros problème mais il s'est avéré que Lindsay avait en fait couché avec lui. Nous ignorions toutes les deux qu'il n'était pas célibataire. Sans parler de fiancée à notre amie. Ce n'est vraiment pas un type bien. Nous ne savons pas quoi faire ensuite. Je veux le dénoncer et le dire à Chloé tout de suite. Mais Lindsay ne veut pas car elle a peur que Chloé finisse par la détester. Que devrions-nous faire maintenant ? Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas ? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elle. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonné. Elle est mon enfant à naître. Une après-midi, passer à expliquer au directeur que Zoé monté n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêté, alors je demandais de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. A cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Eh bien sûr mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ses infos. Oh mon garçon est amoureux. Facile. Laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas. Mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Hum, oui, j'ai dû payer à ce type deux mois de salaire en échange de cette démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc, j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un émoi fille. Enfin, toute sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'avait fait faire des heures supplémentaires. Bingo ! Super ! Il n'y avait que moi et Alice seule dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors que je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatiguée, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et elle sourit. « Je vais bien, tu n'es pas fatiguée de me courir après et de n'arriver à rien ? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignorée. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elle lui demande des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein ? Hum, ouais. Ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Oh, je lui ai dit de s'habiller de manière vive mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qui l'avaient payées pour l'embêter n'est venue. Alors, il est resté là maladroit et Alice n'avaient pas l'air très impressionnés. Oh, ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui ? Alors, j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Ah, je plaisante. En fait, je l'ai emmené à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors, quand nous avons terminé, je l'ai attendu dehors. Dès que je l'ai vu, je l'ai tiré vers la voiture qui attendait et je dis à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages ou, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer ? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'a acheté une nouvelle montre ? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème. C'est mon père qui me l'a donné. C'était un grand homme mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ? » Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je ne sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. Je l'ai réconforté. Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand ton père est un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père mais il ne me donne que de l'argent au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés et nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre alors j'ai une idée géniale. Je paierai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros est la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars ? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain, Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre mais dans ces circonstances j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit merci beaucoup. J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave petit TD. Puis elle m'a souri et est rentré dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit merci mon frère. J'ai répondu je suis désolé mon pote de ça encore fourré. Et à ma grande surprise Lucas a dit c'est bon je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. Mais j'ai pu voir la façon dont elle t'est regardée. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas lâcher prise ne signifie pas abandonner mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi donne lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit là j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison. J'avais des sentiments pour Alice et je devais les lui dire. Le lendemain je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardée et a dit eh bien eh bien on dirait que tu as une nouvelle petite amie. Puis elle s'est tournée vers Alice et fait attention avec lui. Il aime bien piger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. Alice m'a regardée fixement en l'air choquée. C'est vrai. Je le savais je savais que tu étais un con mais je... J'ai quand même craqué pour toi. J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer mais elle continuait à me repousser. Puis soudain sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée et elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. Comment as-tu pu ? Tu savais combien cette montre comptait pour moi. Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais je suis un con mais j'allais réparer ça en commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider mais lorsque j'ai sorti la montre il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère mais en la regardant elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. Comment ? m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. Pourquoi es-tu là ? Je savais que je devais désamorcer la situation alors j'ai dit quand je suis allé réparer cette montre il l'a reconnu et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. Le père d'Alice a dit Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces sept dernières années je me suis senti si seul. S'il te plaît pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. Ainsi après une longue conversation ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri. Elle m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à filles mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas mesdames mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Salut les amis c'est Sam votre célibataire préféré. Après que ma copine depuis plus de 9 ans Jeannette m'a trompé j'ai décidé d'abandonner les filles pour essayer de fréquenter un mec. Au bout de quelques rencarts avec ce grunt je me suis rendu compte que je n'étais pas gai. Confus je suis allé errer au lac. C'est là que j'ai vu la fille du bubble tea pleurer toutes les larmes de son corps. On a fini par discuter et en fait elle est plutôt géniale. Mais vu que je suis un abruti j'ai oublié de lui demander son nom et son numéro. Ah ! Je l'avais déjà croisé deux fois donc je devrais de nouveau bientôt tomber sur elle non ? Mais les semaines passèrent et je ne la voyais nulle part. Je m'aime passé quelques après-midi dans la boutique de bubble tea en espérant la voir. Je ne l'ai pas vu mais j'ai trouvé son sosie. Une pauvre fille qui s'est retrouvée terrifiée quand je lui ai foncé dessus en criant « Oui je t'ai trouvé ! » Oups ! Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'était vraiment embêtant. Et puis pour empirer le tout ma mère m'a appelé en me demandant de venir de toute urgence. Il n'y a pas à discuter avec ma mère car elle a toujours raison. Donc je suis directement allé la rejoindre. Dès que j'ai passé la porte elle secouait son téléphone sous mon nez. Il y avait la photo de Grant et moi en train de se tenir la main. On aurait dit que James avait mis sa menace à sa exécution. Cet enfoiré ! Il sera rié de ma liste de cartes de Noël à envoyer. Ma mère m'a demandé d'un air sévère « Qui est jeune homme ? Est-ce que tu as une liaison avec lui ? » Et la pauvre Janet alors ? Oh oui, j'ai peut-être oublié de leur dire que je n'étais plus avec Janet. Je leur ai dit de se prendre un bon remontant et de s'asseoir. Puis je leur ai dit que Janet m'avait trompé, qu'on avait rompu et que j'étais confus et seul et que j'avais pensé que j'étais peut-être gay mais que j'avais fini par comprendre que non. Mes parents ne semblaient pas convaincus par mon histoire. Ils n'ont rien contre la communauté LGBT mais ils possèdent une entreprise pharmaceutique dont j'hériterai dans quelques années et c'est important pour eux que la famille est un héritier. Ah, est-ce qu'ils pouvaient arrêter de réfléchir pendant un instant ? Puis ma mère m'a lancé un regard noir en disant « Sam, ton père et moi insistons pour que tu arrêtes de voir cet homme et tu t'en tiendras au rencard que nous te proposerons. Je connais une famille qui a une fille adorable de ton âge. Je les inviterai à dîner demain soir. Habille-toi bien. » Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai donc enfilé ce costume italien chic et oh là là, ça devrait être un crime d'être aussi canon que moi. Même moi, je me trouvais irrésistible. La famille arriva et je m'apprêtais à voir cette fille pour la première fois. Et quoi ? Je la connaissais et je fus choqué en voyant que c'était la fille du bubble tea. Ses parents l'ont présentée. Elle s'appelait Julia. Julia, quel joli prénom ! Je ne pouvais cacher ma joie. Je souriais tout le temps sans pouvoir m'arrêter. Même si je devais avoir l'air un peu inquiétant. Les planètes s'étaient alignées. La fille de mes rêves était assise en face de moi. Et waouh ! Je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Sa manière de manger, de boire et d'éternuer. Tout était si adorable. Et oh mon Dieu, j'étais vraiment en train de tomber amoureux. Après manger, ma mère a proposé que je fasse visiter le jardin à Julia car les roses étaient sublimes en cette saison. Dès qu'on fut dehors, elle s'est retournée vers moi en disant « Ok, écoute, tu es le dixième mec que mes parents me font rencontrer depuis deux semaines. J'en ai marre. Je n'ai pas envie d'être en couple de toute façon. Donc on pourrait éviter de perdre notre temps et mettre un terme à ça tout de suite. » Et waouh ! Je ne m'attendais pas à ça. Elle ne m'aimait pas ? Enfin, ah bon ? Le prince charmant en costume, nom de Dieu ! Cette fille devrait vraiment voir un opticien. Elle a dit « Je m'en vais. » Et elle est rentrée à l'intérieur quand j'ai eu une idée de génie. « Attends, j'ai une idée. » « Et si on se fiançait ? » Elle se tourna vers moi d'un air choqué. « Bon, j'avais commencé donc autant continuer. Tes parents te tapent sur les nerfs et les miens aussi. Alors on peut faire semblant d'être fiancés pour qu'ils n'aient plus à intervenir dans notre vie amoureuse. On serait tous les deux gagnants. Julia semblait confuse et absolument pas convaincue. Donc j'ai ajouté « Tu pourras toujours fréquencer d'autres personnes, aucune attache. » C'est juste qu'on aurait sûrement à vivre ensemble pour éviter tout soupçon. Mais ce n'est pas bien grave, mon appartement est assez grand. « Alors, tu en penses quoi ? » « Je voyais que Julia réfléchissait. Mais elle semblait avoir besoin d'un élan. C'est alors que j'ai dit « Et aussi, pour ta gouverne, je suis gay. » « Donc tu n'as pas à t'inquiéter car tu n'es pas mon genre. » « Ce serait comme avoir un colocataire et même un coloc très sexy. » « Oh super ! Comment allais-je la séduire si elle pensait que j'étais gay ? » « Bien joué, Sam. » Mais à ma surprise, elle a accepté. « Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça marcherait. » « J'étais si heureux mais il fallait que je me calme et que je garde mon sang-froid. » Donc on s'est serré la main pour sceller l'accord. Le lendemain, on s'est retrouvé dans un café pour parler des conditions et on a établi quelques règles importantes. 1. Ne parler de cet accord à personne. 2. Pas d'excuse. On se rend ensemble aux événements importants. 3. On peut fréquenter d'autres personnes mais on n'en parle pas à nos familles et à nos amis. 4. Personne ne doit dormir chez nous car il n'y a pas assez de place et ce serait vraiment gênant. 5. Le mercredi soir c'est soirée Tacos. C'est non négociable. On a tous les deux signé le contrat. Waouh ! Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'allais entrer dans une fausse relation avec la fille de mes rêves. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? On a fait semblant de se fréquenter pour un mois puis on a invité nos familles dans un restaurant chic pour leur annoncer qu'on s'était fiancés. On leur a montré la bague d'occasion qu'on avait payée à part égale et tout et ma mère était si heureuse. Elle ne s'arrêtait pas d'enlacer tout le monde. Ensuite, on a emménagé ensemble et mon objectif de conquérir le cœur de ma fiancée était officiellement lancé. Durant notre première nuit dans notre nouvelle maison, j'ai sorti un oreiller supplémentaire pour Julia et j'ai mis une couette plus grande pour qu'on puisse la partager. Julia me voyait faire le lit donc elle a demandé « Oh, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne penses quand même pas qu'on va dormir dans le même lit, si ? » Je lui ai dit que « Si, où dormir sinon ? » Elle a rigolé en disant qu'elle prenait le lit et que je pouvais dormir sur le canapé. Oh, mais c'était une bonne occasion de se rapprocher d'elle donc je lui ai dit que j'avais des problèmes de dos et que j'avais besoin de dormir dans un lit. Je lui ai rappelé que j'étais gay et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir mais elle continua de refuser donc elle a dormi sur le canapé. Oh, elle était si têtu ! Comment pourrais-je dormir sachant que ma fiancée était sur le canapé ? Donc je suis allé la voir pour voir si elle était encore réveillée. Non, elle dormait profondément et même avec la bouche ouverte elle était super mignonne. Je m'assis au sol près d'elle et sans m'en rendre compte je me suis endormi. J'avais fait ce rêve génial où Julia et moi on se courait après sur la plage et elle me taquinait en m'éclaboussant le visage. Soudainement je me suis réveillé en sentant un liquide sur mon visage. J'ai ouvert les yeux et c'était Julia. Julia, elle bavait sur moi. Ha ! J'ai couru dans la chambre avant qu'elle se réveille et qu'elle me voit couvert de sa bave car ça aurait été un peu bizarre, non ? Le lendemain matin j'ai préparé à Julia ma spécialité pour le petit déjeuner. Des oeufs brouillés, du bacon et des saucisses. Je faisais des vrais et forts de présentation donc mes plats avaient toujours l'air de sortir d'un restaurant étoilé Michelin. Gordon Ramsay ne connaissait pas mes talents de cuisinier. Après le petit déjeuner elle est sortie donc j'ai décidé de faire quelques changements. J'ai fait emmener le canapé puis j'ai décidé de lui cuisiner un bon repas. Elle est rentrée et semblait confuse quand elle a vu la table dressée avec un vase de fleurs et des bougies. On fait de quoi ? Demanda-t-elle. Rien de spécial je cuisine toujours comme ça dis-je en haussant les épaules. Et où est le canapé ? Dit-elle en fronçant les sourcils. Oh cette vieillerie ? Il a cassé il y avait des ressorts partout c'était vraiment dangereux donc j'ai dû le faire emmener. Tu dormirais avec moi le temps qu'on en prenne un nouveau. Je savais qu'elle ne pouvait pas refuser maintenant car il n'y avait pas à d'autres endroits où dormir. Mais non elle refusait. Oh ! Elle devait se dire que je n'étais pas gai. Je le savais. Ok. J'avais encore un plan B. Il était temps de sortir mes mecs. Je sortis une pile de magazines du placard en disant ok laisse moi alors te trouver une couette où tu pourras dormir. Elle regardait les magazines avec des yeux écarquillés. Oui c'était que des magazines people avec en couverture l'homme le plus sexy du monde. Tris Hemsworth, Bradley Cooper et d'autres mecs canon. Elle allait en prendre un mais je les regardais d'un air sévère en disant et fais attention s'il te plaît je tiens beaucoup à ces magazines. Elle reste silencieuse un moment puis a dit qu'on pouvait dormir dans le même lit. Oh mon dieu victoire ! Je savais que c'était une bonne idée d'emprunter ces magazines à mon amie. Julia a pris des oreillers en plus pour les mettre au milieu du lit en disant ne dépasse surtout pas cette ligne. Je souris en inquiesissant. Le lendemain matin je me suis réveillé et fut choqué. Julia m'enlacait dans son sommeil. Tous les oreillers qu'elle avait mis au milieu étaient par terre. On dirait qu'elle ne pouvait pas me résister. Enfin, comment lui en vouloir ? Je suis un beau mec. Je restais allongé là à savourer ce bon moment. Mais soudainement elle s'est réveillée et me poussa hors du lit. Aïe ! Mais ça valait le coup de se faire mal, non ? Et ça ne s'est pas arrêté là. Vivre avec Julia en faisant semblant d'être gay n'était pas un choix de tout repos. Je dois lui avouer mais est-ce que cela finira par porter ses fruits ? Restez à l'écoute pour le découvrir.